la suite de dame d'amu, c'est maintenant, on va poursuivre les aventures, voir ce qu'on fait ce soir On va aller voir ces petits loulous, s'ils sont là Je préfère les lentilles quand même On va voir les gars On retourne à la Bastille, on croise Jean-Pierre, on commence à discuter Je vois que le gros roux se cache derrière le chariot Alors ce n'est pas une confrontation de Grèce, comment on peut le reconnaître ? J'ai acheté à un autre monsieur qui dit travailler ou être également le patron du tabac, qu'il maintienne le cigare Donc pourquoi quelqu'un qui travaille au tabac me vendrait un cigare ? Pour en plus, si l'autre personne qui travaille au tabac me vole le plus de la baisse C'est un peu abusé, j'entends vraiment, à travers des murs comme ça, je ne devrais pas J'ai acheté à un petit peu de la baisse Merci. 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 Du monde à l'intérieur. Vous avez fait un tour ? Non, non, non. Je suis juste passé devant. D'accord. Bah écoutez, moi j'ai surveillé, j'ai vu personne. S'il y a un boubvre qui est venu me voir et qui m'a dit « vous êtes qui ? » Je lui dis « qu'est-ce que ça peut te foutre ? » Et sinon, je suis passé au bar à côté pour leur dire que s'ils voyaient le patron de la ferme qui pouvait venir me voir parce que j'ai besoin de son maïs, impérativement. Voilà, ce soir, si j'arrive à tomber dessus, ce sera parfait. Après pour le reste, on reste en mouvement, vous savez. C'est déjà le seul souci qu'on a avec Pau, c'est des plats. Oui, donc je peux aussi essayer de faire un saut sur son terrain, voir s'il est sur place. Bah j'y suis passé tout à l'heure, il n'y avait personne. Et là j'ai fait le tour de la ville, il n'y a personne. Ah, insaisissable ce monsieur. Oui, je vais rester dans le coin au cas où lui vient de lui-même. Et surtout, j'ai dit au petit gars du bar d'à côté de leur passer un message et de lui venir me voir. Ah, effectivement. Tiens, regardez qui, voilà. Là, mon gérant préféré. Ouh là là. Bah tiens, c'est pour lui là. Je ne sais rien. Bordel. Je ne sais rien. Bordel. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. ça. Ça va, c'est eaten par. Je vous laisse. Merci. Tu as fait affaire ? Non. Les gens sont durs en affaire, ils ne veulent jamais m'acheter. Jamais, jamais, jamais. A chaque fois que j'essaie, ils sont un genre, non, je veux autre chose, je veux autre chose, je veux autre chose. Et c'est contraignant, ça. Très. Je vous avoue que courir les rues à me faire refuser de vendre, comment dire, mon produit excellent, d'une rare qualité, ça me déprime, Madame D'Amour. Bah oui, je te comprends, mon michon. Ils donnent du mal, nous, ici, vous savez. Ah oui, ils ne peuvent pas refuser ça, c'est inadmissible. Évidemment. Ah, et j'ai cru apercevoir Madame Feng aussi tout à l'heure, j'étais assis sur le banc, là, sur la rue en face de moi. Ah oui ? Et je l'ai vu rentrer dans la rue d'à côté, là. Bizarrement. Ah, elle traîne autour de... C'est quoi cette histoire ? Non, mais j'ai... Alors, est-ce que c'était tel, je n'ai pas vu son visage, mais j'ai probablement reconnu son chapeau, sa petite valise. Ah tiens, quand on parle du loup. Bah tiens, c'est tel, c'est ça ? Ah, ça ressemble grandement. Mais oui. Bah écoutez, Madame Damou, vous êtes plus forte en des négociations que moi. Bah oui, on va voir ce qu'il amène. Après, vous avez l'air de bien vous entendre. Madame Feng, on traînasse ? Qu'est-ce qui vous amène ? Euh, comment dire ? Je me baladais dans le quartier. Attendez, je suis resté discret. D'accord. Quand le docteur Tanner, c'est ça ? Oui. M'a informé qu'un individu dangereux traînait dans le coin. Il l'aurait agressé au couteau et s'en prendrait un peu tout le monde. C'est pas qui m'en a parlé, apparemment, oui. Une personne aurait assassiné pas mal de monde ces derniers soirs. Je ne sais pas si c'est la même personne. En tout cas, on m'a parlé d'un individu roux, avec des cheveux assez longs, mais une calvitie en plein milieu. Une chemise rouge, je crois. Ah, sûrement un très bel homme. À votre description. Mais bon, faites attention qu'il ne perturbe pas nos affaires et le restaurant. Ah, c'est ce qui vous amène. Mais ne prenez pas de risques inconsidérés, Mme Feng. Nous allons mettre fin à ce voyou. Oui, ce serait bien pour une petite démonstration de force. À quoi il ressemble, Mme Feng ? Cheveux longs, derrière, il me semble. Une calvitie. Une calvitie. Et je crois qu'il avait une chemise rouge. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Très bien. Oui, on va ouvrir l'œil. Oui, faites ça. Et puis aussi, j'ai ouïe dire qu'un nouvel établissement avait ouvert ses portes. Un petit bar, oui. Oui, le petit bar. Oui, oui. Po a déjà entretient des relations amicales avec ce petit bar, on y fait. Le très bien, surveille le de près. Oui, voilà. Oui, il ne faut pas qu'il marche sur nos plates-bandes. Oui, vous n'en faites pas. On l'a à l'œil aussi. Oui. Oui, et puis faites attention dans les ruelles. Apparemment, ce n'est pas sûr. Avec un churon-sérit qui traîne. Je lui souhaite de savoir à qui il se prend. Ce serait dommage le contre-coup. Exactement. La morsure serait fatale. Oui, madame Dabou. Vous avez bien raison, madame Dabou. En tout cas, vous me dites qui c'est, vous me donnez un nom et je m'en occupe. Très bien, très bien. Oui, allez, on va en filer les gants. C'était à peu près tout. Je vous laisse à vos occupations. On va trouver ce malandrin. Les rues seront sûres, madame Feng. Ne vous en faites pas. Très bien, très bien. Pas les rues, je m'en fiche, mais notre rue. Oh oui. Ne vous en faites pas. Très bien. Eh bien, monsieur Dab, à plus tard. Madame Feng, à bientôt. Au revoir, madame Feng. Quelle idée. Il faudra retrouver le nom de ce bonhomme. Tout à fait, mais pourquoi cherche-t-elle à le trouver ? Elle prend des risques à considérer, cette pauvre dame. Non, non. C'est où elle met les pieds. Ah bah, oh. On revient juste de parler à madame Feng. À qui ? Madame Feng. Oh. La croisée, madame Feng. Oui. Oh bah. Elle veut qu'on... Madame Dabou. Ah oui. Madame Dabou. Vous êtes travissante. Ah bah, j'en attendais pas moins. Oui, madame Feng, alors étonnamment, parcourt les rues à la recherche d'un tueur. Je dis de ne pas se mettre en danger. Oui, apparemment. Qui agresse des gens dans le quartier. J'ai entendu la police. Oui, aussi. La police qui m'a parlé d'un meurtrier en série, peut-être. Oui, c'est ça, mais je dis à Madame Feng, de ne pas se mettre en danger. On va s'en occuper s'il s'approche trop près du restaurant. Bien sûr. Apparemment, il serait roux, avec des cheveux un peu longs, une grande calvitie. Oui, un très bel homme. Et un chemisier rouge. Et une chemise rouge, pardon. Une chemise rouge. Et une salopette bleue ? Aucune idée. Parce qu'un roux avec une calvitie et des cheveux longs, et une salopette... Bon bref. Apparemment, il y a une chemise rouge. C'est ce que nous disait. Ça doit courir les rues. Et je transporte là-dedans du maïs. Là ? Ben non, j'aimerais bien que ça soit du maïs. Bordel. D'ailleurs, on ne peut pas s'occuper de lui. J'ai fait le tour de la vie. Je suis allé voir dans son entreprise. Et ensuite, je suis allé discuter avec le gars du petit bar, le deuxième. En tout cas, des deux. Et normalement, ils ont une livraison ce soir. Je leur ai dit qu'ils devaient passer le message pour moi. Voilà. Écoutez, on s'est retrouvés au moins à 22 heures déjà. C'est ça. Et sinon, moi, j'essaie de vendre que j'arrive à vendre que pot de balle. Et tout se passe bien pour l'instant. Ben oui, plutôt. Bon, je vais peser ça. Qu'y a-t-il même d'un mot ? Vous perdez patience. Oui, je me dis que je vais peut-être parcourir les rues. John ? Oui ? Ouvre-moi la porte de la cuisine, c'est pour toi. Oui. Vas-y, je t'ouvre la porte. Carottes, pas de maïs. Vous avez pris un thé ? Oui, j'en avais encore. J'ai pris du thé chaud. Vous avez bien fait. Je vais aller m'en chercher. J'en avais encore. Bon, je tror que vous avez faitOUGHT. Je t' đầuets meurier. J'en avais encore. J'en avais. J'en avais déjà. et voilà un petit à la montre ça réchauffe le corps ça réchauffe le coeur je vois beaucoup de gens venus marcher il est pressé le gardement ouais je vais peut-être faire un petit tour au marché voir ce qu'il se passe et salut ma chère fille ça marche je reviens je veux dire il faut dire il faut dire il faut dire il faut dire et il faut dire Merci. 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 Eh ! Tais-toi ! Tais-toi ! Eh ben ! Le chien qui a vu un chat. Je vais regarder en quelques minutes si je vois quelque chose ici. Merci. 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 on ne sait pas avec lui tout est compliqué je crois qu'il faut concircuiter le système si vous voulez en avoir il faut trouver un gars qui travaille chez lui pour vous en amener ça devient compliqué cette histoire oui c'est ça c'est déjà compliqué s'il faut passer par ses employés on n'a pas fini pour vous acheter 3 bouts de nice effectivement le problème c'est qu'hier il est passé pour faire une livraison de maïs et il n'a personne dans ses champs du coup il n'a personne pour ramasser de maïs il ne peut pas être au four et au roulant le pauvre monsieur et puis en plus que moi je vois avec ses employés directement du coup ça sent la boqueroute effectivement enfin bon après c'est pas c'est pas mon problème oui c'est ça ce qu'il nous faut c'est du maïs après leurs histoires oui après le reste on s'en fout bon si vous le voyez vous nous l'envoyez pour son retour oui oui je dis à monsieur Pau qu'il essaie de passer vers 10h peut-être qu'il le croisera d'accord sinon je vous le je vois avec lui pour qu'il vienne nous voir après mais bon généralement il arrive à 10h et puis à 11h il va se coucher quoi d'accord bon bah on tâchera d'être dans les parages pas de soucis bah merci encore je t'en prie madame d'abou à bientôt mon grand à plus tard c'est bien il est très coopératif madame d'abou toi viens oui j'ai croisé comment s'appelle-t-il O'Hara ? O'Hara ? oui oui le gars du petit bar à côté là bon là pas très gentil oui oui il m'a dit qu'il a vu personne suspect j'ai guetté un petit peu je croise un petit garçon là qui oui qui passe de temps en temps je sais pas si c'est Jean-Pierre ou son frère je crois ouais voilà mais je l'ai pas pu passer ici et puis voilà et puis je m'a confirmé qu'il doit passer normalement vers 10h le monsieur du maïs mais assez compliqué je lui dis qu'on tâchera d'être dans les parages il y a monsieur Damou à le restaurant si vous voulez ah bah voilà j'allais voir mon cher mari madame Damou ils cherchent tous autre chose ils sont pas intéressés parce que je veux leur vendre ça c'est malencontreux ils sont pas intéressés parce qu'ils ont pas encore goûté moi je vais devoir les forcer bah c'est ça il va falloir qu'ils on leur injecte c'est beau c'est beau ah, mes hommages du soir mon dragon impétueux oh, mon petit crottal la voici laisse moi me dévêtir un petit peu tu vas bien elle va, elle va et toi ? je suis allé chasser avec même peau ah bah dit, comme quoi tout arrive ah oui, c'est depuis que j'ai pris le tonic spécial du docteur Tanner, je me sens oh, oui, t'as l'air t'as l'air en forme, oui oui, oui, oui tu n'as plus une fin d'ogre alors non, ça va beaucoup mieux c'est parfait ça et tu as vu, j'ai une nouvelle tenue je te trouve très élégant regarde-moi aussi oui, tu es très très belle mon petit crottal oui, je voulais une petite tenue un peu plus ça dépend de l'humeur j'ai des lunettes ah bah voilà, comme ça tu vas pouvoir me voir oui, j'ai aussi un chapeau regarde comme il est beau ça lui va bien c'est magnifique ouais, ça lui va très bien ah bah tu passes pas inaperçu et voilà votre gérant favori madame d'amour le fils prodigue votre beau-fils, c'est vrai le gendre futur marié beau, viens viens par là allez tu fais le timide bonjour bonsoir madame d'amour bonsoir monsieur d'amour bonsoir bonsoir mec tu vas bien ça va, oui j'ai appris que t'as réussi à faire sortir mon mari de la rue eh oui c'était une expérience mais je crois que ça lui plaît de plus en plus mais je vous dis qu'il a voilà, il a été voir le docteur il a bon teint il a l'air en forme il va beaucoup mieux il a pris l'air nous avons chassé il a pu utiliser son fusil n'est-ce pas monsieur d'amour ? oui j'ai pas perdu la mort bon, il se débrouille très bien en même temps je les ai bien entretenus oui, mais est-ce que c'est pas nous aux chinois qui avons inventé la poudre à canon ? si, finalement voilà, on a ça dans le sang alors, qu'est-ce que j'irais bien surveiller le marché ce soir j'ai fait un tour je n'ai vu personne mais j'ai croisé O'Hara ou Omara comment ça s'appelle ? ah oui, oui, notre voisin voilà, il m'a confirmé effectivement que le monsieur du maïs doit passer vers 10h normalement et il n'a rien vu de suspect non plus c'est un bon informateur j'ai l'impression plutôt, oui en tout cas il a pris à coeur sa mission vous en faites pas pour ça madame dame autrement, j'ai croisé un des petits garçons je sais pas si c'est Jean-Pierre à courir un peu dans les rues entre le petit bar et par ici il était encore complètement défoncé oui non juste les ordures et j'ai vu un peu de monde à la Bastille je suis juste passé et j'entendais monsieur Sinclair parler du monsieur du tabac de s'en plaindre ah bon ? des histoires de cigares pour la croiser à la chasse il a pas l'air très dégourdé ce garçon du tabac ah oui c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir qu'est-ce que disait Confucius monsieur Damou ? plein de choses qu'est-ce qu'il aurait pu dire ? euh laisse-moi réfléchir vous voulez aller boire un verre à la Bastille madame Damou ? sans plus à vrai dire j'aimerais qu'on trouve ce monsieur du maïs alors oui 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 je pensais le prendre en étau je me disais est-ce que j'essaie de faire un saut à son entreprise et en même temps s'il passe ici au moins s'il est dans les parages on devrait le trouver s'il y a 10h il est au petit bar c'est déjà une bonne chose en tout cas je l'ai cherché sachez-le il faudrait son adresse de télégramme oui il est vrai bon monsieur et madame Damou je reviens je vais faire un petit tour très bien très bien très bien monsieur Damou mes respects madame Damou toujours aussi ravissante oh coquin on a croisé aussi madame Feng dans les rues qui se baladait et qui nous a coupé la chique juste devant le bar j'étais à sa rencontre et elle nous parle d'un apparemment d'une personne qui sévit dans le quartier qui poignarde des gens oui oui je vous le m'a dit voilà elle était inquiète mais je lui dis que c'est pas à elle de veiller à ça et de traîner dans les rues prendre des risques ils ne sortent pas seuls donc je lui ai dit effectivement qu'on va veiller qu'on ne vienne pas qu'on ne vienne pas poignarder la clientèle autour du bar et puis si on tombe sur cette personne on va mettre fin à ses agissements oui oui je pensais peut-être faire la proie dans les rues la proie ? oui je ne sais pas si c'est une bonne idée il me faudrait qu'il y ait jeune ou même qu'il surveille mes arrières oui c'est sûr qu'est-ce qu'il faut ? oh il y a le petit Louis il y a quelqu'un qui avait donné ça à l'enfant il aurait pu s'empoisonner avec on lui a donné du chocolat à la place c'est mieux c'est quoi votre peinture monsieur d'amour ? moi c'est du 10 10 non mais c'est petit ce soir monsieur d'amour oui ah oui je ne sais pas je ne sais pas pour le bruit ou pour un enfant ? ça va jeune Louis ? oui tu es en forme ? ah bon on fait voir ça t'aime bien le sucre oui tu as faim ? non je vais manger du chocolat attention il faut que tu manges autre chose des fois je mange des framboises ça c'est bon ou ça ? gourmand on va oui en effet oui ce n'est pas très conseillé pour les enfants qu'est-ce que ça raconte Louis du côté de la Bastille ? tu as entendu des choses ? oui monsieur Saint-Claire il s'est fait agresser encore ? que monsieur Tannard il s'est fait agresser aussi le docteur ? que apparemment que ce serait le patron du tabac on est que monsieur au pari il voulait aller lui régler son compte parce que monsieur du tabac il a volé les clés de la Bastille à monsieur Saint-Claire quelle histoire dis donc quelle histoire Louis ? oui pour une fois que vous écoutez mon histoire dis donc tu as d'autres histoires ? contre du chocolat ? dit comme ça je ne sais pas apparemment il y a un monsieur et tous les gens dans la rue que les policiers m'ont donné un dollar pour que je leur dise ce que je sais sauf que je ne savais rien et qu'ils m'ont quand même donné trois dollars ah bah tiens qui est cet inconnu là-bas ? c'est mon père monsieur Dabou non je n'en sais rien pourquoi il a mis volé ? je ne sais pas je ne sais pas qui il est je m'en fous je vous avoue très bien pour m'en dire plus dans les rues c'est ça une pauvre âme et d'ailleurs Louis je t'ai entendu parler d'un certain hopper hopper c'est pas celui qui gère la ferme qui a la ferme si c'est le patron du maïs qu'il allait régler son compte au patron du tabac et qu'il allait récupérer les clés de la Bastille pour les rendre à monsieur Saint-Claire d'accord il faut que je lui tombe dessus lui ce soir si jamais tu le croises tu lui dis que le dragon de gel le cherche moi je l'ai croisé il a dit qu'il allait voir au tabac putain donc si vous y allez vous le croiserez peut-être il devrait être au bar il devrait être au petit bar à 22h oui merci pour ces informations merci beaucoup il faut lui donner plus de chocolat je n'ai pas de chocolat je vais te donner du confucius j'ai du corned beef si tu veux donne-lui du confucius alors il n'a pas besoin de se sentir supérieur que nous sommes tous à égalité exactement et aujourd'hui je t'enseignerai agis avec gentillesse mais n'attends pas de reconnaissance agir avec gentillesse mais n'attends pas de reconnaissance et bien voilà c'est quoi la reconnaissance ? c'est le chocolat c'est le chocolat oui tu peux remplacer le mot reconnaissance par chocolat mais regarde il faut agir avec gentillesse que nous aurons du chocolat regarde oui cette petite leçon tu l'as déjà acquise quand tu m'apportes des fleurs je te donne rien en retour un petit fruit et bien c'est ça tu agis avec gentillesse mais tu n'attends rien en retour et ça c'est faire preuve d'un grand esprit une grandeur c'est un cru bonsoir 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 officier allez bien allez très bien et vous officier ça va comment tu vas Louis ? bon moi ça va monsieur ça va ça va votre restaurant est ouvert vous avez faim c'est un petit creux ah bah oui bien sûr il vous reste un petit peu de tortue alors tortue non pour l'instant ce sera de l'égrette c'est avec des champignons pas de tortue mais si vous tombez sur le bonhomme qui gère la ferme de maïs vous lui donnera de mes nouvelles parce qu'on l'attend lui on ne peut pas faire un orcette de tortue à cause de cet homme je n'ai toujours pas rencontré d'ailleurs ce monsieur nous on ne peut pas aussi il est disparu pof échappé d'accord bon écoutez les officiers on entend parler que les rues sont pas très sûrs par ici qu'un tueur un tueur sévit au couteau il y a eu quelques agressions au couteau effectivement bon vous savez vous n'avez pas d'informations par rapport à ça justement non on voudrait en avoir pour dire si on repère quelqu'un de dangereux qu'on l'évite ça pourrait être bien mais il faut déjà le trouver heureusement c'est assez compliqué il n'y a pas de descriptif vous ne savez pas à quoi il ressemble le bougre je ne peux pas vous en dire plus pour le moment ce ne serait pas un bonhomme habillé tout en noir avec un chapeau noir et des bandes rouges non ah bon c'est pas le gars du tabac vous avez quelque chose contre lui bon c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir ouais je crois qu'elle va rencontrer effectivement elle est un peu con comme mes tongs elles sont très bien tes tongs mais oui elles sont très bien jamais non oh il a chaud c'est un gars t'as toujours j'ai eu la chance parce que moi j'ai les mains gelées là je suis le dragon de jade allez vous réchauffer à l'intérieur officier autour d'un bon plat merci d'accord bienvenue au dragon de jade veuillez entrer merci parce que le tapis il est propre très bien de vous agir sur la chaise merci beaucoup monsieur Louis c'est bien un bon travail Louis veuillez me suivre s'il vous plaît je vous suis c'est un bon garçon il est attendrissant très bien on me rappelle notre fils merci beaucoup à son âge celui qui est mort mon fils c'est bon je l'aurais bien échangé avec notre fille ah je vois qu'il dit cette bougresse regarde avec on va finir avec mec oh on m'en parle pas ça me fout la nausée ah vous vous n'êtes pas trop en accord avec ce mariage si mais c'est sûr que notre fille est compliquée on a des petits problèmes ah oui je veux bien je crois ah bah on va faire ça bon écoutez je vais rester non loin du petit bar pour rester non loin alors du coup c'est quoi pour voir si le monsieur d'email c'est dans le coin allez à plus tard je ne fais attention toute cette pluie il ne manquerait plus qu'il neige oh non pas de la neige voyons pas à Saint-Denis d'accord sacré Louis oui le petit Louis bon ben je vais rentrer ma vieille carte à l'intérieur parce qu'avec cette humidité oui oui Merci. Ah, ok, donc le PNJ a bougé. Effectivement c'était bien pratique de l'avoir juste là. J'en ai déjà proposé un. Oui, j'en ai eu un à la camomille. Très sympathique. On est content que vous appréciez votre carrière. Écoutez, je passe un petit peu partout. J'essaie de goûter des nouvelles choses tout le temps. Oui, comme on dit, vous bouffez à tous les râteliers. Oui. C'est bien, il faut avoir une alimentation variée. Vous faites du gibier ? Eh bien, à part la volaille, nous avons du porc aussi. J'ai entendu que c'était assez rare le gibier. C'était plus tôt plutôt. Vous avez eu des nouvelles du petit bar ? Du petit bar ? Vous avez rencontré les personnes. J'ai rencontré le propriétaire, je pense, monsieur, quoi ? Ouara, quelque chose comme ça ? Au gare, je crois. Au gare avec des grandes oreilles. Il me semble. Oui, oui. Eh bien, écoutez, nous sommes voisins, en quelque sorte, à quelques rues. Oui. C'est bien qu'il y ait un peu de concurrence. Oui, oui, oui. Je n'étais pas au courant de son existence. Je suis passé là-bas par Azar hier soir. Ah oui, il est en pleine ouverture. Oui, oui, oui. C'est un bon garçon. Eh bien, peut-être iront-nous le saluer dans la soirée, je ne l'ai pas encore rencontré. Une personne sympathique, un nierlandais. Très, très. Vous irez voir Madame Guy Wurt le week-end à la Bastille ? Eh bien, si je suis là, oui, avec plaisir, oui, j'irai voir. Je pense que la ville, on sera ravis. Eh bien, tout le monde, tout le monde veut. Vous le savez, nous sommes listes, il y avait choisi la Bastille. On ne veut pas louper ça, oui. Oh, oui. Ah, malheureusement, je ne serai pas là pour profiter de ce délectable spectacle. On te racontra sans perdre une miette. Oui, tous les détails, oui. Oui, je suis sûr que ce sera formidable. Je vous entends la mélodie. En espérant qu'il y en ait eu. Un moment mémorable. 100 000 douces. En espérant qu'elle n'amène pas ses enfants, tout le monde. Mais si, petit Jean-Pierre, non, Willy. Willy m'a dit qu'il allait jouer de l'accordéon. Oh, merde. C'est M. Sinclair qui doit être ravi. Eh oui, mais vous savez, comme disait Confucius, le tout est plus grand que la somme des parties. Eh bien, dis donc, M. Confucius, c'est une grande personne. Oh, pardon. J'ai titubé, M. Deme. C'est bien. Oh, pardon. C'est un moucheron. On va, tu ne l'as pas volé, celle-là, mec. La prochaine fois, c'est moi. Non, dis-moi, M. Oficier. C'est pas grave, je vais toujours épouser notre fille. Tu as intérêt à tenir un carreau. Oui, pardonnez-moi, maître. Quant à vous, officier, vous... J'ai balayé. Vous faites votre ronde toujours tout seul. Vous n'êtes jamais avec d'autres comparses. Pour le moment, je suis seul. J'ai des collègues. Oui, tout à fait. On vous accroise un petit peu. Je suis anti-seul, pour en avoir. Oui, vous êtes un grand gaillard. Vous êtes à même de vous défendre. C'est ça. C'est pas forcément le cas de certaines personnes. M'espère que vous ne tomberez pas sur ce tueur fanatique. Écoutez. Dans tous les cas, j'espère qu'on l'aura. On espère. Plutôt, vous l'attrapez. Plutôt, il sera sur la chaise. Ah, la chaise. Qui demande qu'à être essayé, d'ailleurs. Bah oui, elle est toute neuve. Je pense que ce sera un meilleur spectacle que Mme Gibberton. C'est pas comme vous y allez. C'est vrai que cette pauvre chaise, ça prend la poussière actuellement. Eh oui, alors que cette Mme Gibber... Elle prend la poussière, regarde. Ah, mais elle a l'air sûre de son talent, en tout cas. C'est bien. Écoutez, on revient à ça. C'est le principal. Ça me rappelle une phrase de Confucius, qui disait que « Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. » Ah, elle est juste, celle-là. Elle tombe à pique, n'est-ce pas ? C'est vrai que... C'est parfait, mon grand. Eh oui. Vous êtes... Alors, excusez-moi, madame... Vous pouvez m'envoyer votre nom, hein ? Madame Damu. Madame Damu, voilà. Je sais me faire un peu avec ta maman, mais c'est... Madame Damu, tout à fait. Je suis l'heureuse compagne de monsieur Damu. C'est exact. Heureuse et chanceuse. Vous êtes à Saint-Denis depuis quand ? Ouh, ça remonte un petit peu, non ? C'est quoi, elle veut 25, 30 ans ? On est arrivé tout jeûneau, ici. Jeûneau, jeûneau, voilà. On a vu le quartier, on va dire, évoluer, grandir. Oui, ce que c'est bien. Quand on a pu acquérir ce lieu, mon mari a oeuvré énormément pour bâtir ce lieu et en refaire quelque chose de respectable. Oui. Ah, ton restaurant est magnifique. Merci. Jeûneau, quand on est arrivé, tu avais déjà un polychinelle dans le tiroir. Voyons. Lille, dis pas ça. C'est vrai qu'il doit avoir à peu près l'âge de notre fils. Vous avez un fils ? Ouh, c'est une longue histoire. On a... Le pauvre n'est plus. Ne vous en faites pas. Mais il nous manque, et surtout, on aurait été heureux qu'il voit ce bâtiment. Voilà, il a participé au plan, il a participé à plein de choses. Je pense qu'il serait fier. C'était pour lui qu'on faisait ça, pour son héritage. Maintenant, ça va revenir à notre foutue fille et à ce même pot. Notre fille est au marché, vous savez. Elle tient l'étale du marché, c'est notre fille. Ah, d'accord. Elle est gentille, mais un peu bébête, quoi. D'accord. Ah, bonjour, messieurs. Bonne heure de tourner, on s'en gresse un peu. Monsieur Maurice, c'est l'heure de la pause. On va me ressembler, c'est ça. Non. Bon. Eh bien, vous avez une autre direction, c'est bien. Ah, vous souhaitez... Vous allez être très élégant, officier. Est-ce que monsieur l'officier a une petite faim ? Écoutez, ma foi, toujours. Ah, ils n'ont plus de tortue, hein. C'est bon. Quoi ? Les petites aigresses de champignons célestes. Les brettes. Alors, on a de la petite tortue, mais c'est vrai qu'on a un petit souci avec ce monsieur du maïs. Nous avons un peu de mal à obtenir certains de ses produits, malheureusement. Ben, notamment le maïs. Ah, par exemple. Ah, d'accord. Ah, ben c'est bizarre, c'est un comble. C'est pas merdant. Apparemment, il n'arrive pas à l'attraper, comme nous. Ah, ben oui, c'est vrai qu'il est compliqué à avoir celui-là. Oui. Mais il est attendu en ville vers 22h. D'accord. A priori, justement, au petit bar, vous savez. Ah, très bien. Écoutez, merci pour l'information. On compte bien lui tomber dessus également. Oui. Je pense qu'il va avoir du boulot. Avec délicateté, ce... Oui, oui, on veut juste prendre nos épis. On ne fait pas d'histoire. Bien sûr, bien sûr. On vous laisse le bonhomme. Ça, c'est très gentil, ça. Dernier, vous avez vu... Un des deux. C'est... Un des deux, oui. Non. Prenez un thé, officier. Je vous l'offre. C'est bien gentil, ça. Vous préférez la menthe ou la camomille ? Je vous conseille la camomille. Oui, c'est ce que je préfère. C'est un peu de sauf. Eh bien, très bien. Alors, attendez... Ça réchauffe les mains. Vous, j'avais à peu près... Ça réchauffe les mains, le cœur et l'âme. À peu près, oui. Toujours aussi philosophe. Voilà. Vous avez des belles tenues tout de même. Vous êtes très élégant. Très jolis bleus. C'est vrai qu'ils sont sympathiques. Très confortables. N'est-ce pas, monsieur Maurice ? Oui, très confortable, oui. Ça fait un bouton qui a sauté. Là, je le sais, sur le cheval, ça se voit d'ailleurs. Très embêtant. Et vous êtes bien installé dans votre office ? Oui, ma foi. Écoutez... C'est pas trop austère avec toutes vos cages ? On a pas trop le choix. Faut faire avec. Il faut égayer. Il faut mettre, par exemple, un petit Jean-Pierre là-dedans. Oh bah, écoutez, parce... Oh oui, il a même chié dedans. Il connaît bien les lieux. Il aime bien le balai. Il faudra dire à Boy qui nettoie le pot. Toujours pas vieillé. Ah ! En commentaire. On va éviter d'aider. Oui, pardon. Effectivement, gardez vos gants, messieurs. Il n'y a pas de chance. Ça reste au moment. Je vous le savais, moi, aujourd'hui. Ah ! Très bonne camomille, en tout cas. Ah bah, je vous remercie. Elle est fraîche de ce matin. On l'a cueillie nous-mêmes. Eh bah, ça se sent. Ah oui. Eh oui. Où est-ce que ça se trouve, ça ? Eh bah, à la sortie de la ville. Ok. Dans les marais. Attendez, je vais prendre ma carte, je vais vous dire. Il y a beaucoup de plantes à la sortie, vous savez, le long des rivières. Oui. Il faut faire attention. C'est assez fructueux. Oui, il faut avoir l'œil et le bon. C'est à la sortie de la ville. C'est ça, au complet de temps. À la sortie ferroviaire de la ville, sur la gauche. Ah, je vois. En allant vers Caliga Hall. Ah, c'était là où on avait croisé un bonhomme une fois. Kif. C'est, c'est, enfin, plutôt en allant vers Rose que Caliga Hall. C'est sur la route, voilà, sur le côté. Ah, il y a beaucoup de grandes dents là-bas. Eh oui, c'est vrai. C'est ça le pétant. Mais non. Il sent très bon l'assiette. Ça c'est sûr. Oh là, ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est votre tasse qui a grincé. Ah, c'est ça. Peut-être vos genoux, ouais. Un peu d'arthrite, il faut aller voir le docteur. C'est à force de grimper à cheval, c'est ça. Je ne sais pas souvent. Vous êtes à pied là ? Là, non, je suis à cheval. Ah. Votre agent n'est plus là ? Il est parti chercher une charaille, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, bon, n'hésitez pas à faire votre petite réunion quotidienne ici. Écoutez, ça va y en droit en tout cas. Vous pouvez passer lors de votre pause, vous réchauffer un petit peu. Il n'y a pas de souci, vous serez toujours les bienvenus officiers. Vous pouvez organiser des séminaires à l'étage. Ah, vous avez un petit salon au dossier ? Oui, oui, oui. Ah oui, nous avons des... Voilà, c'est un espace privé pour les gens d'autres statures comme vous. Ah, très bien, je ne le savais pas. Bonjour. Que puis-je pour vous ? Écoutez, c'est pour savoir si je peux vous acheter un peu de nourriture. Eh bien, évidemment. Vous tombez bien, c'est un restaurant. Je ne vous cache pas que la carte est un peu limitée aujourd'hui, parce que nos fournisseurs ont du mal à nous fournir. Ce n'est pas que le travail nous appelle. Oui, la pause a assez duré, monsieur l'officier. Oui, monsieur le turner, il faut retourner le travail. Bon courage à vous, alors. Pour la peine, je vous offre le bien, mais qu'on est dommagement. On est à très bientôt. Merci bien. À très bientôt, officier. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Ah, et messieurs les officiers, je suis sûr que vous arriverez à vous sortir de votre quête périlleuse en ce moment, mais souvenez-vous, comme disait Confucius, que celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. D'accord, il pensera. Très bien, merci beaucoup. Par étapes, vous y arriverez. Merci, bonne journée. Alors, un thé pour monsieur à la camomille, vous verrez, elle est fraîche de ce matin. On l'accueille nous-mêmes vraiment délicieuse et des aigrettes aux champignons célestes. Vous allez vous repaître, mon ami. J'espère qu'ils ne sont pas trop célestes. Oh, non, non, rassurez-vous, ce sont des coulmels, des bolets, rien de dingue. On va l'écouter. Eh bien, vos choix mots. Oh. Oh, maman. Excuse-moi, je passe le plat au monsieur, ne t'en fais pas. T'es gentil. Bien, t'es, ça vous fera 5 dollars, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Non, je l'ai déjà vu, je crois, mais vous avez dû changer de chapeau. Rappelez-moi votre nom. Euh, c'est Paige. Paige, je ne vais pas dire rien. Que faites-vous par ici ? Vous êtes très élégant. On me le dit souvent. Oui. Ah, je suis attrapeur. Merci. À la retraite. Vous savez, je fais beaucoup de choses. Je suis par là. Ah, vous venez, vous allez en fonction du vent. C'est ça, c'est ça. Vous êtes à voiler à vapeur. Un peu, oui, c'est ça. Nous sommes presque pareils. Vous êtes à la retraite et je suis à la retraite. Mais non, voyons, mais non. Je vous assure que je n'ai pas facile. Vous avez un beau fusil, hein ? Effectivement. Oui, oui, écoutez, en chassez le gros gibier, il vaut mieux avoir de quoi faire pour ne pas être chassé. N'est-ce pas, ma chérie ? Oh, oui. Il faut un beau fusil, bien entretenu. Pour chasser du beau gibier. Je le huile tous les jours, vous savez. Je ne pourrais pas en dire autant. Ah bon ? Les outils sont au grenier, maintenant. Ah bon ? N'est-ce pas mon livre ? Ils peuvent toujours être utilisés. Est-ce que ce sont des vieux outils que forcément on ne peut plus les utiliser ? Alors ? C'est sûr. Il faut un peu du le-coude. Quelqu'un de le-coude. C'est ça, c'est ça. Ça va, mec ? Vous voulez un thé à la caménie ? Oui, je crois que c'est ce qu'il me faut, excusez-moi. Eh bien, écoutez, je connais un restaurant dans le coin. Il y a un très bon restaurant. Ah oui, c'est lequel ? De la caménie. Eh bien, écoutez, je ne vais pas tout vous dire non plus. Oh, mince alors ! Mais bon, en tout cas, ce n'est pas la bestie. C'est moi qui vous le dis. Ah ben, je pars bien. Ce lieu de débauche où ils ne font que boire de l'alcool. Sauf que des rabous. Comment ça, de l'alcool ? Ils ne boivent pas d'alcool par là-bas ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du champagne et du whisky. Voilà. C'est le boisson après amer, là, le vin. Des alcools de fillette. Ah oui, c'est ça, du champagne et du vin. Des alcools de fillette. Oui, exactement. Alors que nous, nous avons du thé. Euh, oui. Et ça, ça vore qu'un qu'un homme. Oh là là. Je vais prendre du temps pour boire le mien. Non, du thé. Oh, il a fait une boutade. Je n'ai pas compris. Le monsieur a dit, il me faut du temps. Ah ben, mec a dit, il me faut du thé. Si, si, si. Quel esprit affûté. Pas mal, pas mal. Je suis très bon public, cela dit. On voit ça, oui. On va compter une blague. Je suis pire en quatre. En fait, on ne fait pas trop, tout de même. Après, il va continuer. Mais, je ne fais pas exprès. C'est comme ça que je suis ici. C'est comme ça qu'il se passe en cuisine. Rien, il coupe le poisson. Ah bon, toi, toi. Il s'est coupé. Ah, voici notre cuisinier. Bonjour. Ah, ah, ah. Mais d'accord. C'est un gros poisson, visiblement. Visiblement, oui. Effectivement. Enfin, allez, je vais vous laisser travailler. Merci de votre passage et puis à bientôt. Avec plaisir. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Très charmant, ce monsieur. Très, très élégant. Il n'est pas fini, lui. Eh ben. Pardon. Ouh là. Ouf. Bon, je vais le laisser dans sa cuisine. Il a l'air énervé. Oui, quelle heure, 22h. Ah. Bon, je crois que c'est l'heure. Il ne doit pas être très loin, le monsieur du maïs. Ça, c'est fait. Bon, attendez, je vais voir pour moi. Qu'est-ce qu'il fait à courir là-bas ? Ah, ils sont jeunes. Je vais faire un tour vers le petit bar. On va voir si je vois quelque chose. Oh là, attention. Oh. Tu as entendu tirer ? Oui. Ah, il y a encore Louis dans les parages. D'accord. D'accord. Merci, Louis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci, Louis. Je vais peut-être aller faire un tour. Ah, qu'est-ce qu'il se passe dans le quartier ? Bon, il y a un singlet, tiens. C'est vraiment des creux, habituel, quoi, madame Damou. Allez voir. Ça commence à suffire, nous faire partir des clients. Non, je n'ai rien eu. Fais attention, toi, à ne pas te prendre une balle perdue. Je tiens tellement à toi, je ne voudrais pas te perdre. Oui, madame Damou. N'est-ce pas, Beng ? Où ça ? J'ai entendu, madame Damou. Va te cacher. Mets-toi en sécurité. D'accord, je vais mettre derrière la chaise. Très bien. Attrape-la, fais le tour de l'office. Oui, oui, moi aussi, je veux le maïs. Je pourrais être tué pour du maïs. Hein ? Monsieur Pau. Moi aussi, j'en veux, monsieur Pau. On peut aller boire au tabac. Oui. Bon, ben. Le respect. Oh, ben, très bien. Allons-y. Allons-y. Je reste dans le coin quand même, au cas où il passe. Tu ne viens pas ? Ben, je préfère être écarté, comme ça, on a plus de chance de le trouver. Bon, d'accord. Bonjour, Joe. Qu'est-ce qu'il faut encore ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais rester avec vous, madame Damou. Je ne peux pas vous laisser toute seule. Ils veulent aller où, les garçons ? Voilà, ils vont aller au petit bar. Ah oui, ben, retournons au restaurant à ce moment-là. Oh, il y a du monde ici. Qu'est-ce passe-t-il ? Bon, on pourrait rester ici un moment, venez vous s'asseoir. Ça va venir, hein ? Ça vient. Bon, difficilement. Vous voulez essayer ma chaise ? Tiens, viens voir ici, peut-être. Madame Damou, il faut altérer, il ne faut pas croiser. Il faut altérer. Bon, il n'y a pas grand monde, hein ? En tout cas, je ne vois pas sa charrette, c'est abruti, putain. Je commence à perdre patience. Vous savez ce que ça veut dire, madame Damou ? Ah oui. Ça va commenter à te monter au nez, toi. Non, vous n'en faites pas. Je sais me maîtriser, même si je n'arrive pas à vendre ma marchandise et que je n'ai agressé personne encore. Sinon, on ira voir ce bon maire et puis il se débrouillera avec toutes les exportations qui nous récupèrent un lot de maïs. Sinon, on lui dit qu'on met la ville à feu et à sang. Une bonne idée, ça. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez faire, madame Damou ? Je vais aller remplir ma courbe, déjà. Très bien. Hop là. Et voici. Je ne vois pas de charrette devant. Je ne vois pas de charrette devant. Madame Damou. Je vous laisse en tour, je vais faire tour en ville, je reviens. Très bien. Je vous laisse en tour, je vous laisse en tour, je vous laisse en tour. Alors, qu'est-ce que je peux grignoter ? Ah oui, on a quand même des repas. Je vais remanger un bout. Ok. Ah ouais, ça buff bien la vie, ça. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Elle regarde. Ouais, c'est étonnant. Il va y avoir un truc là-haut. Bon, madame Damou, normalement, il arrive. Ah oui, tu l'as vu où ? C'est lui qui est venu me voir et là, il est à la banque, le mec. Avec sa charrette. Bon. Si vous meniez des négociations, la dernière fois que j'en avais parlé, il faisait 1$ le maïs. Il voulait le faire à 1,20$. Et il faut qu'on essaie de lui en acheter le plus possible. Voilà. D'accord. Tout simplement. Qu'en penses-tu ? Peux-tu faire un saut peut-être, voir le petit bar, à combien il lui va proposer ? Ce serait intéressant. Ben, il y a ces messieurs qui sont déjà au petit bar, là. Ah, ben, ils vont peut-être revenir, là. Ben, écoutez, même à 1$, au pire, s'il nous en a que sur 20 cents, tant pis. Et on lui avait commandé une quantité ? Je lui avais demandé 30$ au départ, oui, parce qu'apparemment, c'est une charge de travail, mais si vous arrivez à négocier un peu plus, ce serait parfait. Enfin, s'il les a sur lui, bien sûr. Et attend, des sous, là-dedans, en fait. Bon, j'imagine. Ah oui, il y a encore un petit peu d'argent. Donc voilà, je vais rester dans l'instant pour voir s'il arrive. Très bien. Yes, je peux mettre mon pantalon comme ça. Ah, ok. Ah, ok, ça, c'est la bonne nouvelle. Si je fais ça... Ok, donc ça, ça marche. Par contre, c'est... ... Merci. Bonjour, ma petite dame. Bonjour, mon bon monsieur. Allez bien. Bien et vous ? Vous avez une petite faim, peut-être ? Je viens de la part de M. de Jeppe du Maïs. Ah, ce fameux monsieur, oui, tout à fait. Oui, voilà. Il m'a envoyé demander ce que vous vouliez, pour ce qui va arriver. On a pu comprendre qu'il était en ville, effectivement. On l'attend de pied ferme, mais nous souhaitions effectivement du maïs avec grand plaisir. Là, il y a un médecin, il a des petits soucis de santé. Oh, le pauvre, j'espère que ça va aller. Je pense, oui, il a l'air résistant. Mais effectivement, après, nous sommes preneurs de maïs, tout dépend de ce qu'il peut proposer comme quantité. Je ne peux pas vous donner exactement le stock. Je sais qu'il y en a, parce que je suis ouvrier là-bas. Ah, bon. Donc, c'est du produit de qualité, alors, j'ose espérer. Bien sûr, bien sûr. Bon. Je travaille la terre depuis des années. D'accord. Écoutez, vous pouvez le guérir, lui dire qu'il se remet en forme auprès du médecin, et qu'il n'hésite pas à nous rejoindre après. Nous sommes là. Oui, bien très bien. Nous l'accueillerons à braise ouverte. Eh bien, très vite. Eh bien, mes chers messieurs d'homme. Oui. À très vite, mon grand. Bon, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il va s'en remettre. Ou du moins qu'il ne casse pas sa pipe avant de nous avoir livré. J'espère bien. Oui, on doit pouvoir... Bon, écoute, on va voir ce qu'il a disponible, et puis on lui prend un... Attends, je vais regarder. Est-ce qu'il nous reste assez de place dans tout ça, avec tout ce bazar ? J'imagine. Oh, oui. Oh, oui, bah, écoute, si on peut en prendre 30, 50, voilà. Oui, voilà, c'est ça. 50, oui, c'est peut-être déjà. 60, c'est déjà, 50, 60, c'est déjà beaucoup. Il t'en faut combien ? Un seul maïs pour faire ta petite tortue ? Oui, c'est ça. On ne sait plus, on en a mieux, c'est. Effectivement. Mais déjà, écoute, je me suis permis de prendre un de tes petits plats qui est déjà fort goûteux. Vous faites bien, vous faites bien, mon... Moi, j'avais un petit creux, voyais-tu ? Vous faites bien. Ah là 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 là, je faisais trop de bruit tout à l'heure, c'est ça, quand je cuisinais. Ah, bah, je t'entendais taper dans tous les coins, je me dis, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Vous savez, parfois, la viande de poisson est un peu ferme. Ah oui, il faut la tendrer, je comprends bien. C'est ça, il faut lui mettre quelques points de poisson comme ça. Ouais, c'est pour ça, il va falloir qu'il te faut ton petit hachoir et ton petit marteau. Ah ouais, ouais, parce que là, avec un couteau, bon, je peux faire... Je peux l'aiguiser, c'est pas un problème. Mais regardez. J'ai établi une technique pour le poisson, pour qu'il s'attendrisse un peu mieux. Il faut que je vous montre. Ah, plaît-il ? Bien sûr, regardez. Alors, déjà, je frappe, comme ça. Comme ça. Ah oui. Et après, j'hésite pas. Comme ça, là. Ah oui, oui. La bonne petite... Ah, bah, tu t'es bien entraîné dans les rues, je vois ça. Hop là. Hop là. Mais ma préférée, ça restera tout de même... Voilà, c'est une technique que j'ai éteinte depuis longtemps. Comme ça. Ah oui, c'est impressionnant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un petit truc à manger ? Pas trop cher. Oh, bah, toujours. Laissez-moi regarder ce qu'on a de chaud. Qu'est-ce que je peux vous proposer ce soir à la carte ? Bah, écoutez, on a des petites aigrettes aux champignons célestes. C'est une petite soupe de champignons avec de la petite volaille. D'accord. Je vous la conseille fortement. Vous allez voir, vous êtes très vigoureux. Après, ça va être une santé de fer. Oui, bah, j'en ai déjà mangé quelques-unes que j'ai achetées. Mais bon, elles sont froides vu que je les ai achetées à l'étal. D'accord. Voilà, donc si vous en avez une bien chaude. Je vais vous donner ça. Et puis, je vais vous donner... Vous voulez voir un petit thé pour accompagner ? Eh, bah, écoutez, j'ai croisé un de vos... Monsieur Johnny, il y a un des employés tout à l'heure. Oui. Et on m'a conseillé votre thé, donc... Effectivement, on a du thé à la menthe, du thé à la camomille. Eh, bah, écoutez, un petit thé à la menthe, allez. Je vais vous donner tout ça. Bah, écoutez, vous m'avez l'air très sympathique. Ça vous fera 3 dollars. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, t'en ai le dame. Merci bien. Bien, voici le thé, attention, il est chaud. Et voici votre plat. Et puis, je vous laisse, si vous souhaitez vous installer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi manger ça. À l'extérieur, c'est vous qui voyez, mon grand. Merci bien. Bonne dégustation. Merci bien. Monsieur Sinclair, quel honneur de vous voir dans les bas-fonds de la cité. Qu'est-ce qui vous déplaît jusqu'ici ? Eh bien, écoutez, je ne sais plus qui m'avait invité, alors me voilà. Ah, ce n'était pas moi, mais écoutez, vous êtes le bienvenu, monsieur Sinclair, si vous voulez dire ce que c'est qu'un établissement bien tenu. Est-ce que M. Guibert est dans les parages ? Mme Guibert, la grande cantatrice ? Oui, la grande, la divine. Ah, que lui arrive-t-il, mon petit Louis ? M. Tannard, il lui aurait mis un pain dans la bouche. Eh bien, c'est vrai qu'il me semble que j'ai vu, je l'ai vu, elle et sa famille, ses charmants enfants, devant l'officine des médecins. Il ne faudrait pas qu'elle tombe malade, ça ruinerait votre soirée, monsieur Sinclair. Ah, parce que maintenant, c'est ma soirée. Oui, c'est chez vous. Oui, mais pourtant, l'on m'a informé que vous aviez fait une contre-offre à combien ? 225 dollars ? Je n'ai fait aucune offre, monsieur Sinclair. Ah, c'est fort fâché. Alors, il va falloir que nous éclaircissions cela ensemble. Je pense que c'est un malentendu, monsieur Sinclair. Vous voulez faire ça à l'intérieur de votre établissement ou dans la rue ? Oh, ben, je vous en prie, rentrez, monsieur Sinclair. Ah, merci. Je n'osais rentrer si vous ne m'aviez point invité. Si jamais, madame Damou, eh bien, monsieur Damou, il est un peu fâché devant l'église parce qu'elle est le patron du maïs, qu'il l'a appelé Jounli et qu'il n'y a même pas. Il a quoi ? C'est vrai que je ne comprends pas. Mais quoi ? Débouchez-vous les oreilles, monsieur Sinclair ? Oui, je me débouchez. Pourquoi sont-ils fâchés devant l'église avec le monsieur du maïs ? Parce qu'il y a le monsieur du maïs. Ah, ils sont fâchés, d'accord. J'ai vu un monsieur du maïs qui est venu pour dire qu'il allait passer. Si ces trois idiots étaient là, ils le sauraient. Ben, regarde, quand on parle du loup, on n'en voit la queue. Bonsoir. Ça va, mon grand ? Bonsoir. Monsieur Sinclair, que pouvons-nous faire pour vous ? Ah, monsieur Sinclair, venez nous chercher, venez discuter gentiment. Oh, oui. Monsieur Sinclair veut peut-être aller à l'étage pour discuter. On va peut-être faire monter. Oui, tout à fait, nous allons faire monter. Avez-vous une petite faim, monsieur Sinclair ? On vous impressionne, monsieur Sinclair ? Vous avez perdu l'usage de la parole ? Oui, monsieur Sinclair, exprimez-vous, n'ayez pas peur. Bon, je vais préparer le thé, si l'aventure monsieur Sinclair voulait monter avec nous. C'est une très bonne idée, il y prépare tout ce qu'il faut. On donne le cigare. Oui, il prépare tout ce qu'il faut. J'ai rien fait. Mais Louis, laisse le petit trahi, mais. Non, j'y veux une mouche. Monsieur, le petit, je peux parler. Le petit, le petit monsieur Sinclair ? Bon, Louis, arrête d'embêter, monsieur Sinclair, là. J'aurais qu'il m'ordonné. Ah, oui, monsieur Sinclair. J'ai cru qu'on vous impressionnait tous à côté de vous, monsieur Sinclair. Vous m'attendez. On vous entend, monsieur Sinclair. Oh, décidément, je... Bon, excusez-moi, je dois me rafraîchir le visage, je suppose. Oh, allez-y, je vous en prie, vous pouvez aller dans le caniveau. Je reviens tout de suite. Étrange, monsieur. Très étrange. Il vient nous parler de cette fameuse cantatrice, a priori, avec vos manigances, là. Il veut me soutirer de l'argent. Pourquoi ? Je lui ai dit que je n'ai rien promis du tout, sa cantatrice, il se la garde. Oui, c'est elle qui est venue déjà dire qu'elle devait chanter à la Bastille, et on lui a proposé un prix, finalement c'était trop cher, et voilà. Tout à fait, on ne veut pas ruiner sa soirée qui s'annonce fabuleuse. Pourquoi ? Il ne veut pas qu'elle vienne ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il veut que je participe au frais, ou je ne sais quoi, mais il voulait m'en parler à l'intérieur, mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question, madame d'Amou. Il va ressortir la culotte devant lui. Moi, je n'ai rien à dire de toute cette affaire, madame d'Amou. Nous, monsieur d'Amou, vous savez comment gérer ce genre de conflit d'Amou. Oui, c'est ça, tu fais bien l'anguille, toi. Anguille, vipère, j'ai bien de surnoms, de créatures sans pattes. Elle l'aurait-t-il. Bah que je t'as pas-t-il, mon grand ? T'as plus de pattes ? Je vais faire le crapaud de la sagesse, quoi. Monsieur Sinclair revient, il avait un petit souci de traché, j'ai l'impression, ou d'oreille interne. Il allait se rafraîcher dans les caniveaux, et il va nous rejoindre. Mais effectivement, il veut nous soutirer de l'argent, a priori, avec son histoire de cantatrice. Non, je ne le voulais pas. Non, non, tout va bien. Je dois me le senter, 5 minutes, je reviens. Je t'en prie. Caché en cuisine. Oui, fais donc ça. Ben ! Louis, il fait des bêtises. Pas vrai. Il s'approche trop près du feu. Il s'approche trop près du feu. Je ne sais pas vrai, j'ai voulu m'attire sur le fauteuil. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je jure. Ouais. Moi, je suis sage, moi. Oui. Pas un sorcier. Oui, 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 oui. Moi, ça dépend. Est-ce que vous allez vouloir me pendre par les pieds comme M. Sinclair et M. Huntington ? Non, pas du tout. M. Sinclair veut te pendre par les pieds ? Ben, je pense que c'était pour rigoler, mais c'est parce qu'il m'a demandé qui c'est qui m'avait demandé de faire un tracas sur la Bastille. J'ai dit que je n'avais pas le droit de dire. Il a dit qu'il allait m'envoyer à l'orphelinat avec M. Huntington et qu'après, peut-être qu'il me pendrait par les pieds sur le balcon de la Bastille. D'accord, Louis. Écoute, ça te ferait plaisir de venir avec nous là-haut, Louis ? Oui, d'accord. Oui, mais avant, tu prends ça, Louis. Tiens. Prends ça, Louis. Et puis, joue au sorcier, là, dans le restaurant. Pendant que j'y pense, Meng, j'ai eu un des collaborateurs du M. Du Maïs qui m'a dit qu'il était à la banque, qu'il était à l'officine, qu'il a des petits soucis de santé, mais qu'il ne comptait pas c'est nous voir. Donc, je lui dis qu'effectivement, qu'il n'hésite pas, on sera dans les parages, qu'on lui rachètera les quantités qu'il a disponibles. Les quantités de quoi ? De maïs. De maïs. Je ne sais pas ce que vous m'avez donné, M. Mengpo. Je t'ai tendu le balai, Louis. Ah, d'accord. Il faut que tu joues au sorcier, au restaurant. Voilà, c'est très bien. Vous n'avez pas une technique pour me faire balayer, plutôt, ça ? Non, bientôt, tu pourras voler. Voilà. Voilà. Tu fais bien tous les tapis. C'est très bien, Louis. C'est très, très bien. Regarde, attention, je crois qu'il y a un magicien maléfique qui se cache sous cette chaise. Ici, Louis. Une clature, un crabe, une arrière géante. Ouah ! Si je comprends bien, vous n'avez rien du tout à nous vendre en ce moment. Actuellement, je dois fournir, vous, la Bastille et aussi le petit bar. Oh, mais voici mon producteur de maïs préféré. Exactement. Sans maïs. Bonjour, madame d'Aman. Oui, il n'y a plus d'employés, apparemment, ce monsieur. Oh ! Ben, vince alors, que se passe-t-il ? Ben, écoutez, vous qui avez vu, mais maintenant, je ne les vois plus. Ben, mince, vous qui avez des rêves de grandeur. Ah, ben, j'ai toujours les mêmes rêves. Bonjour, monsieur l'agent. Vous allez bien ? Ben, savez-vous, merci. Ça va. Je ne sais pas, vous n'avez pas croisé deux collègues à moi ? Non, pas du tout. Alors, on a croisé un peu plus tôt deux charmants officiers, pas autant que vous, mais effectivement, qui sont venus prendre leur petite pause ici. Il y avait votre chef un peu... Oh, Louis ! Très élégant, avec sa petite moustache et puis un grand garçon, mais effectivement, ça fait déjà peut-être une petite demi-heure. D'accord, ben, merci beaucoup, madame de la dozel. Bon courage, mon grand. Vous avez retrouvé les clés de la Bastille, monsieur Saint-Clair ? Non, on n'a pas encore trouvé l'individu. Ben, super. Je dois prendre un bain, mais je ne suis pas prêt de me laver, moi. Monsieur Saint-Clair, il a les doubles des clés ? Ah ben non, il m'a dit, la Bastille est fermée, on m'a volé les clés. Ah, ben, d'accord. Il avait le double, mais je vais en faire notre possible. Ah ben, très bien, très bien. Merci bien. Et voilà, je suis désolé de... Voilà. Il n'y a pas de souci, monsieur le agent. Bon courage, vous. Bon courage, officier. Pour en revenir à notre sujet, donc vous êtes mal emploi, mon pauvre. Pas d'employé, donc peu de production. Exactement. Voilà, excusez-moi, mes oreilles embordonnées. Et oui, comme j'expliquais à votre chef cuisinier, on était six. Oui. J'avais le souci d'ouvrier. Et maintenant, je me retrouve avec un ouvrier. C'est le sujet. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps libre. Ben oui, oui, j'imagine bien. Oui, oui. Mais je vais faire ça rapidement. Et vous avez un peu de production ou pas du tout, c'est ça ? Ben, c'est pas ça, c'est que ça reste compliqué à ramasser tout le bordel. Ah ben oui. Oui, il y a beaucoup d'hectares de champs. Ah ben oui, non mais... Il y en a qui ne sont pas encore matures et tout ça. J'imagine bien que c'est une sacrée prouesse. De toute façon, ça ne vous bloque pas dans vos cuisines. Alors si, justement. En tout cas, pour certains de... Regardez, mon chef cuisinier. Pour certains de ces recettes qu'il souhaiterait effectuer, on aimerait du maïs, c'est vrai. D'accord. Maintenant, vous n'avez pas une caisse de maïs qui traîne, vous êtes vraiment... Ah non, non, non. Ah oui. En tout cas, monsieur, soyez sûr que nous, le maïs, on vous rachètera quoi qu'il en coûte. J'aime beaucoup travailler avec ça, donc... Ah ben oui, on vous rachètera forcément plus cher que la Bastille, ça c'est sûr. D'accord, très bien. Eh ben écoutez... Écoutez, réglez, je comprends que vous soyez... Il vous en faudrait combien rapidement ? Le plus possible, vous m'aviez parlé de 30 la dernière fois. Eh ben écoutez, on va faire 30 et... Si c'est possible. Ah oui, bien sûr. Oui, maintenant, vous ne mettez pas, voilà. C'est vrai qu'on est pressé d'en avoir. Maintenant, effectivement, ne vous mettez pas en 4. Vous ne pourrez pas mettre, effectivement, votre santé en jeu. Vous avez besoin de la garder, avec tout le projet. Ah oui, effectivement. Et je fais au mieux pour vous ramener ça au plus rapidement. Très bien, et puis n'hésitez pas de me tenir au courant si vous voulez m'envoyer un petit message. Ma boîte postale, c'est le 15. Très bien, le 15. Madame C21. Ah ben tiens, je vais le noter, ce sera très... Voilà, comme ça on se tiendra au courant. Si jamais on voit des bougres qui cherchent du travail, on vous les envoie vers vous. Bah oui, j'en ai vu deux autres, là, parce que je fais un peu le tour de tous les restaurants. Ouais. Pour essayer de trouver des ouvriers. Et là, j'en ai vu deux qui doivent venir me voir au petit bar, là. J'en ai vu deux hier, ils devaient venir ce soir, ils n'ont jamais venu. Enfin, bref. Vous n'en faites pas, ça va s'arranger, toute cette situation. Je pense que... Ça va s'arranger. Je pense qu'ils préfèrent plus l'argent facile à l'argent à travailler. Ouais, effectivement, je vous souhaite du mieux, en tout cas. Ouais, ouais. Au laqueur. Ne faites pas cette tête, hein. Non, je n'ai pas la tête. Je suis juste déprimé de plus rien à voir, du jour au lendemain. Vous savez ce qu'il vous faudrait ? Un peu de détente, par exemple. Un concert fabuleux à la Bastille avec une diva. Ben voilà. Ça, ça ne bouffe pas du bien. C'est avec la gorgandine qui s'appelait Estelle. J'ai entendu la diva. Ah, vous êtes là. Oui, c'est moi. Quel honneur vous nous faites. De tout hasard. Je venais justement manger des morceaux. Ah ben tout à fait. Il y a des choses en cuisine. Nous allons vous servir. Je vais aller voir s'il vous plaît disponible. Je reviens tout de suite. Très bien. Superbe. Ben écoutez, monsieur, il n'y a pas de soucis. On se tient à informer. Et puis, oui, monsieur Hopper. Comme je vous dis, j'essaye demain. Si ce n'est pas demain, ce sera sur vendredi. D'accord. Ben c'est gentil à vous. Ce sera quand vous pourrez. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, merci à vous. Ben bonne continuation. A bientôt alors. A bientôt. Bonne journée. Monsieur Dumaïs, il est un peu embêté. Parce qu'il a perdu beaucoup d'employés. Et il va revenir demain ou vendredi ou plus tard avec Dumaïs. Il est désolé. Monsieur le patron de la Bastille. Ah oui. C'est vrai qu'il est là. Oui, mais le Bumaïs, il n'a rien. Donc ça ne sert à rien. Il revient jeudi ou vendredi. Oui, je vais voir monsieur Sinclair. Même que Confucius, il dit qu'il faut être gentil pour recevoir du chocolat de la reconnaissance. Je l'ai dit devant l'officine des médecins. Ah, monsieur Sinclair, excusez-moi. Vous souhaitez discuter ? Oui, bien sûr. Les avis de, je suppose, malentendu. Ah bon ? Il pourrait en être autrement. Eh bien, je vous invite à me suivre à l'étage. Alors oui, l'on m'a dit qu'il fallait que je me déchose. Vous ne voyez pas d'inconvénient. Est-ce que je reste en bas, du coup ? Je suppose que nous pouvons faire une exception. Vous êtes un homme propre. Bien sûr. Ah, vous avez des bains, c'est vrai. Bien sûr. Regardez vos chaussures. Louis, tu peux brosser les chaussures de monsieur Sinclair avant de monter ? Non, parce qu'il veut me prendre des pinides. Oui, il faut que tu fasses ce que la dame a dit. Non, parce que vous voulez me pendre par les pieds. Oui, parce que tu ne veux pas me dire qui sont les gens qui t'ont demandé de faire toutes ces choses. Quelle est-ce qu'histoire, monsieur Sinclair ? Vous aussi, vous frappez, vous menacez les enfants ? Bon, chaque chose en son temps. Je répondrai ça à ceux-là après. Ça m'intéresse grandement. Je trouve que c'est une priorité. Regardez sa petite Louis. Mais écoutez, monsieur Louis a eu un passif un petit peu criminel avec la Bastille, a jeté de la matière fécale, des chats morts et autre chose, etc. Et il refuse de dire, il faut bien nous dire que quelqu'un lui a dit de le faire, mais il refuse de nous dire qui. Alors, avec monsieur Tinkton, nous avons menacé de le pendre par la peau des fesses et des pieds afin qu'il le dise, ce à quoi il a pris la fuite. Mais il a bien eu raison. Oui, enfin, vous savez, pour les enfants, il faut des fois montrer, hein, il faut se montrer sévère. Non. Bon, maintenant, nous faisons attendre, monsieur. Excuse-nous, mon petit dragon. Je vous excuse, madame d'amour. Mais je ne parlais pas à toi, petit. Allez-y, installez-vous. Monsieur Saint-Clair, j'imagine que vous considéreriez comme un affront de vous asseoir à même le sol ou sur ses coussins ? Je ne sais pas. J'imagine que c'est propre. Bien évidemment. Autant que vos choses. Je vais prendre par terre. Où est-ce que je vais me mettre là ? Oui, c'est mieux comme ça. Alors, monsieur Saint-Clair, dites-moi tout. Alors, bon. Avant, laissez-moi vous offrir un thé. Oui, j'ai déjà reçu un thé, merci. Ah bon, très bien. Merci. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit le prix du thé ? Ah, mais ça vous est offert, monsieur Saint-Clair. Ah, c'est bien gentil. Alors, par où commencer ? Voyez-vous, Miss Guibert s'est présentée à moi, méritant et vantant sa voix de diva. Évidemment, quand nous posons le regard sur Miss Guibert ainsi que ses rejetons, l'on pourrait dire, mais que me raconte cette personne ? J'ai demandé à Miss Guibert de revenir un jour ultérieur afin de me faire une démonstration parce que je n'allais pas laisser Miss Guibert chanter sans que, comment dirais-je, sans avoir eu un aperçu. C'est là-bas de soi. Bien sûr. Très bien. Voilà. Eh bien, figurez-vous que Miss Guibert a effectivement une voix qui mérite d'être entendue. Donc, là-dessus, je lui ai fait une proposition. Une proposition de 156 dollars pour la prestation de demain soir. Les rejetons de Miss Guibert sont revenus vers moi ainsi que Miss Guibert en me disant que vous avez fait une contre-offre à 225 dollars. Alors, je suis confus. C'est votre choix de faire une contre-offre à 225 dollars. Mais vous n'avez pas gardé aucune affichette. Écoutez, monsieur Sinclair, je crois qu'il y a mes prises et que ce sont des carabistouilles qu'il vous raconte là. Nous n'avons pas 225 dollars à mettre dans de l'animation. Et auquel cas nous le ferions, nous préférons la musique traditionnelle asiatique. Donc, vous me dites que c'est... C'est que c'est rejetons, essayez de m'entour louper. Je pense qu'ils essaient de vous tirer un meilleur prix. Effectivement. Vous voyez un peu leur état. Oui, oui, oui. Je me disais aussi, mais pourquoi les Chinois voudraient... Je veux dire, pourquoi le restaurant de Jade voudrait se payer les services de Miss Guibert vu qu'ils n'en font pas la publicité ? Effectivement, on n'en fait pas la publicité. Et puis, ce n'est pas le public, à vrai dire. On ferait plus fier de la clientèle qu'autre chose. Cette voie mérite un lieu prestigieux comme la Bastille. Absolument, je ne vous le fais pas dire. Enfin, lavez vos carreaux et lavez les peaux de bêtes qu'il y a devant. Je n'arrête pas de laver. Je n'arrête pas de laver. J'ai déjà passé toute une nuit à laver les tâches de ce feu criminel. C'est vrai que j'ai entendu également un début d'incendie. Quelle horreur. Mais oui, vous vous rendez compte. On cherche à me nuire. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas ce que je fais à ces pauvres gens. D'accord, je le fais sans les mains. Encore, c'est... C'est un vrai pour vous, vraiment. Mais vous avez l'air vraiment... Ouais, vous avez l'air stressé, M. Sinclair, avec tout ça. Mais bien évidemment. Rendez-vous compte. Faudrait vous détendre. Oui, faudrait me détendre, faudrait me détendre. J'aimerais vous y voir, vous aussi, on jetait de la matière fécale sur votre restaurant. On jetait des animaux morts à l'intérieur de votre restaurant. On jetait des animaux morts à l'intérieur de votre restaurant. Que l'on essayait de le faire brûler. Qu'en plus de ça, votre personne soit humiliée. Qu'en plus de ça, votre personne soit dépouillée des clés de son restaurant par le, dit-on, un patron du tabac. Alors là, c'est sans queue ni tête. Et puis, être sans cesse interrompu par des clochards qui rentrent dans ma bastille comme si c'était la soupe populaire. Oui, et vous oubliez les pétards. Et les pétards, bien sûr. Et bien, quelle vie mouvementée, M. Sinclair. Je continue à penser que vous devez être très stressé et qu'il faudrait vous détendre. Attenez, j'ai peut-être quelque chose pour vous, M. Sinclair. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une nerve, la pipe qui vous vient de Chine qui pourrait vous détendre. Je ne fume pas, j'ai la pipe. Je préfère le cigare. Oh, vous devrez essayer, voyons. Vous n'allez pas refuser. Ce serait malvenu, M. Sinclair. Vous me feriez un affront, M. Sinclair. Est-ce que c'est un produit de luxe ? On ne propose pas ça à n'importe qui. Oui, 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 je ne sais pas. Bon, écoutez, je pourrais l'avoir. Prenez-moi ça. Il n'aurait jamais fait. Permettez-moi de vous l'allumer, moi, M. Sinclair. Portez-la à votre bouche et je vais vous l'allumer. Bon, je ne suis pas sûr, mais bon, après tout. Ok, je pourrais l'avoir. J'ai fait le déplacement, ce n'est pas pour rien non plus. Allez, pourquoi pas. Allez, il faut, ouais. C'est mon père, j'ai 17 ans. Il faut bien se laisser vivre, M. Sinclair. Oui, enfin, le... Moi, je préfère encore debout de le cigare. Oui, mais bon, M. Sinclair, je préfère quand même le cigare. Parfait, jeune. Ça se passe très, très bien, jeune. Viens-moi, ces gens en bas, là, on s'entend plus quand même. Bah, aussi, qui m'en fait. Bah, bah, ils finissent leur plat, ils s'en vont, M. Sinclair. Eh, Louis, Sinclair, vous m'entendez ? Moi aussi, je veux fumer. Concentrez-vous sur ma voix, M. Sinclair. Oui. Me voyez-vous bien ? Je suis le dragon de châle. Regardez, je suis grand, je suis menaçant. Oh, non, non, non. Mais voyez-vous aussi le sarf-en-la-sonnette à côté de moi ? Oh, non, dégale, oh, ouais. Je suis le sarf-en-la. Oui, il est allé, oui, oui. Quel problème avez-vous avec ce marchand de tabac, M. Sinclair ? Confie-nous tous vos problèmes, tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est un bon problème. Pourquoi tout le monde en a après moi ? C'est con, je ne sais pas, je n'ai jamais volé qui que ce soit. J'ai même payé pour ne pas faire la guerre. Ah oui ? J'ai oublié du quartier. Ah, c'est un désartiste. Non, c'est plutôt un froussin. Ah, un froussin, M. Sinclair, vous êtes un homme sensible. Le dragon de jade entend votre détresse, M. Sinclair. M. Sinclair, y a-t-il autre chose pour lequel vous avez payé dernièrement ? Oui. Peut-être pour nuire à quelqu'un ? Non, j'ai acheté des tas et des tas de viande, de gibier et de plantes. Oh, t'es de poissons et de viande de gibier à plumes. Mais ce n'est pas très intéressant, mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi mourir les gens ? C'est bon, arrête de se servir de mon plat. Oui, M. Sinclair, vous savez bien que la cuisine française est dégoûtante. Mais non, oui, très bon. Il y aura un filet. Allez, écoute-nous. Essaye de gober la cuisse de la bouche. Je n'arrive pas à me concentrer. Jouez que ces voix de... Oui. ...es insupportables. Je vous rejoins. Oui. Non. Ça va, Madame d'Amour ? Ça va très très bien. Oui. Il entend des gens là ? Il y a des gens devant ? Non, dans le restaurant, oui. Dans le restaurant, oui. Mais non, ce sont les oiseaux sur les toitures. Tout va bien, messieurs, dames ? Super, les gens très bien. Bon. Il y a quelqu'un qui tape sur les murs. Ah oui, c'est peut-être, tu sais, ça peut être des pigeons sur la toiture, des choses comme ça. Ah oui, quand ils s'écrasent. Et n'hésitez pas à parler doucement, messieurs, dames. Il y a d'autres clients dans le restaurant. Oh, pardon. Ne vous en faites pas. Profitez bien, en tout cas. Dis-moi, M. Sinclair. Viens, Louis. Tu veux le voir ? Madame d'Amour ? C'est pas Louis ? Oui, je l'ai invité à monter. Bon, ben ça va, alors. Faut qu'il apprenne. Oui, bon, faites attention quand même. Oui, on s'occupe de M. Sinclair. Je vous ai dit que je n'aimais pas d'aller à la pipe, je préfère que c'est un drôle de goût, d'arrière-goût. Tout va bien, messieurs. Vous avez dormi une demi-heure, Sinclair. Ah, vous devez être épuisé. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous voulez qu'on vous raccompagne, peut-être, monsieur Sinclair ? Non, non, merci. J'ai trouvé le... Vous ne devriez pas si vous lavez le visage. Vous avez la tête qui est tombée dans l'assiette. Ah, Louis, il va chercher le chapeau. Qu'as-tu fait du chapeau, Louis, voyant ? Tout va bien alors, monsieur Sinclair, le sujet est clos. En tout cas, monsieur Sinclair, si vous avez des problèmes avec les locaux, n'hésitez pas à venir nous voir et nous vous débarrasserons de vos problèmes. Tenez, monsieur Sinclair, votre chapeau. Oui, merci. Et nous tâchons. Je vous dis que tout aille bien entre nous et que tout sera contre l'ordre. Tout à fait, le sujet est clos et nous n'hésiterons pas à venir vous voir le spectacle avec cette diva internationale dans votre établissement du luxe. Non, 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 je ne veux plus avoir à faire avec elle. Ah bon ? Ah bah vous pouvez lui dire, elle est juste là. Ah bah, impeccable. Mais, c'est vrai. Bonjour. C'est non, vous vous trouverez un autre client pour vendredi. Comment ? Quel goût j'ai ? Mon dieu. Ah bah, courez-lui après, il faut rattraper ça, voyons. Je vais l'étrangler. Jean, vas-y. Mon dieu. C'est parfait, mes amis. C'est parfait, mes amis. C'est parfait. C'est passé. C'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'Elisabeth Guibert, vous allez lui dire que vous ne pouvez plus la payer, vous n'avez plus d'argent. Il voulait suggérer de venir se produire plutôt au Dragon de Jeanne. On va pas avoir de quoi les payer. On la paierait moins cher. On la paierait pas du tout. On la paie moins cher, oui. Elle n'aura pas son salaire de la Bastille, alors vous lui proposerez 50 dollars. Jean-Pierre, il a loupé. Vous accepterez, elle va le moment négocier, vous accepterez pour ça. Il a voulu l'étrangler. Quoi ? Il est là-bas, regardez. J'entends pas, Louis, c'est fermé, reviens demain. Mais Jean-Pierre, il a loupé. Il a loupé, 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 il a loupé. Je comprends pas ce que tu dis. Ah non, la partie s'est ouverte, pardon, madame, madame. Bah oui, la partie s'est ouverte. Je comprends rien. Allez, j'ai été tabassé. Le pauvre monsieur Sinclair, je vais aller rattraper. Oui, monsieur Sinclair, non. Oh non, pas lui. Allez, l'aider, oui. Je fais aussi vite que je peux, monsieur Sinclair. Eh bien alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Vous essayez de me voler. Mais en ce passe-t-il ? Votre rejeton magnifique cherche à m'assassiner. Mais non, que s'est-il passé ? Il a essayé de l'étrangler. Il l'a basculé. Maintenant, il a dit que je vais t'étrangler. Il l'a attrapé par terre-terre. Oui, enfin, qui, mon fils, n'a-t-il pas envie d'étrangler dans ce vide ? Eh bien, moi, j'ai fait... Tu travailles avec monsieur Hollande. C'est très délicat, monsieur dame. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Il n'y a pas de médecin, j'ai déjà été voir. Lève-toi, mon fils. Allez, monsieur Sinclair. Il y a des gens là-bas, je vais les chercher. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Écoutez. Monsieur Sinclair, oh non ! Monsieur Sinclair. Monsieur Sinclair. Tout va bien, monsieur Sinclair. Oh non, je sais la fin. Tout le monde me ment. Tout le monde essaie de voler mon argent. Je suis couvert de crasse, de matières fécales, de microbes. Oh, je n'ai plus qu'à mourir. Mais non, il ne faut pas dire ça. Reprenez-vous, voyons. Oui. Boum, j'ai Sinclair. Autant bien. Mes petits garçons, attention, tu mâches. Pardon. C'est très malencontreux, ma chère Diva. À votre avis. Encore Jean-Pierre. Oui, il a étrangé. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, pour rattraper. Il ne faudrait pas que ça tombe dans l'oreille des officiers. Allez, prenez ma main, monsieur Sinclair. Ah, alors. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je n'aille pas voir les officiers ? Je ne sais pas. Poussez-vous. Il peut avoir des gros soucis, ce pauvre garçon. Oh, il pourrait finir à la chaise. Mais sans prendre à monsieur Sinclair, un membre aussi estimé de notre communauté, c'est terrible. Ah, ce n'est pas le gars, mon fils, c'est du bourgeois. Hein, Jean ? Alors, Jean-Pierre ? Ouais, il a mal au ventre. Il a toujours mal au ventre. Le problème, madame Olibert, c'est que... Ce qui dit m'a vu, mesdames, mademoiselles. Oh, oui. C'est pas de quoi, monsieur Jean-Pierre, là ? Passez-lui les menottes. Monsieur Sinclair, il a insulté maman menteuse. En plus, c'est le beau chapeau sur la tête. Levez-vous, monsieur Jean-Pierre. Passez-lui les menottes. Voilà ce que méritent les criminels de votre espèce. Vous et vos rejetons maléfiques. Ça fait beaucoup que l'agence... Faut le pendre, ce gamin. Venez, allons, allons. Oui, je suis couvert de honte et de crasse et de merde. Je crois qu'il y a un, s'il vous plaît. Venez, monsieur Jean-Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois ? Il y a Willy dans le coin, je crois que j'entends de l'accordéon. Il est... Je vais défendre ce garçon. Je vais faire... Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ? Je ne sais pas, je ne t'entends pas. C'est toi, Djo ? Oui, c'est moi. Tu souffres bien fort. Oui, je suis allé chercher les policiers. Mais pourquoi ? Le passé où monsieur Sinclair était par terre. Oui. Ah oui. Je peux te parler, Lee ? Bien sûr. Viens ici. Que penses-tu, si je fais une fausse déposition en disant que c'est monsieur Sinclair qui a agressé ce pauvre Jean-Pierre ? Oh là là ! Après, on les aurait dans la poche. Je pense qu'il faut qu'on en parle à Shun et à Mengpo. Oui, c'est vrai que... Bon, il y avait d'autres, quoique dans C'est un peu idiot, il y avait beaucoup de... Beaucoup de monde qui a vu la scène avant nous. Oui. Oui, non. Parlons-en avec eux, je ne sais pas. Je ne sais pas si beaucoup de monde a vu la scène. Je demande à Joe, déjà. Oui. Jeune homme. Oui. Tu as vu ce qu'il s'est passé avec monsieur Sinclair ? Non, je suis arrivé, il était déjà par terre, il y avait... Il y avait qui avant toi ? Il y avait la grande madame. Oui. Et c'est tout. Il y avait que monsieur Sinclair, Jean-Pierre et la grande dame, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais le petit Louis peut-être, non ? Le petit Louis, je l'ai vu courir, donc il est venu courir vers votre restaurant. Et moi, je suis allé plus autre part. D'accord. Bien, bien, bien. Très bien. Merci, mon brave. Oui, merci. Tu passeras au restaurant, on te fera un petit plat chaud. Mais c'est gentil. Oui. C'est gentil. François de toi. J'ai tiré. À bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Enfin, une police efficace. Je vais rentrer me reposer un peu au resto. Attends, il faut qu'on discute. Tu as besoin de te reposer, mec ? Il a envie de fumer une cigarette. Ah non. Il n'y avait que M. Sinclair. Son bout, le jeune Jean-Pierre et puis la diva quand il l'a agressé. Mais je pensais peut-être faire une déposition en disant que c'est M. Sinclair qui a agressé M. Jean-Pierre en premier. Ce qui est vrai ou pas ? Ce qui est faux. Mais ça permettrait d'avoir ces jeunes gens dans la poche peut-être. Si on le tire d'un mauvais pas. On les a déjà plus ou moins dans la poche, Mme Damien. Après, ils sont complètement fous, Mme Damien. Oui, je voulais votre avis. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un intérêt de... Moi, je pense que le seul intérêt dans toute cette histoire, c'est que si on annule un concert, il faut au moins qu'ils jouent chez nous. Sinon, ça ne sert à rien du tout. On empêche tout le monde de faire quoi que ce soit. Et d'agresser M. Sinclair. Voilà, c'est ça. Il faut juste dire qu'on prend pour... Allez, on avait dit 200 dollars. On change après tout ce qui s'est passé. On dit 100 dollars dernier. Maximum, oui. Oui, maximum. 100 dollars dernier. Et si on sort son garçon de mauvais pas ? Peut-être qu'il a une caution pour le libérer. Ah bon, on peut payer la caution. Il peut payer la caution. Mais dans ce cas-là, il joue gratuitement. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'était. Mais bon, est-ce que je me mets dans des... Oui, oui, oui. En risque. Si vous pouvez libérer le petit pour essayer gratuitement, on paye la caution. Bon, ben, allons discuter avec Miss Guibert. Allons voir, oui. Allons vers le poste, effectivement. Allons-y. Votre le poseur, M. Manon. Parfait, je suis navré. Je suis navré. Pas pris. Je t'accompagne, mec. Un coup de mètre. Je ne sais pas comment ça m'a pris, mais je me suis dit qu'il est sous emprise. Ne faisons les chier. C'est très bien, M. Sinclair. Pauvre Sinclair. C'est vrai que personne ne peut l'encadrer, celui-là. Ah oui, mais bon. Il se comporterait bien avec les gens. Il y aurait de meilleures intentions. Oui, c'est sûr. Mais je n'accélère un peu le pas, parce que sinon, il va repartir. C'est très embouté aujourd'hui. Ah, on essaie. On est là, comme disent les jeunes. Ah, ce gars du maïs, si je lui tombe dessus, ça va lui faire drôle. Il est passé. Oui, mais tout de même. Il était le pauvre. C'est vrai que c'est embêtant, mais il a perdu tous ses employés, a priori. Mais ce n'est pas mon problème. Oui, mais je comprends que ce soit compliqué pour lui. Il fait l'effort. Il va essayer demain ou vendredi de nous livrer. Bon, j'espère que tu nous feras un geste commercial. Oui, je l'ai sous-entendu. Bon, ça c'est bien. Que ta voix est douce. Eh oui. Eh oui. C'est le thé à la camombe. Bon, en espérant qu'il soit encore là. Il est partout, ce petit Louis. Bonjour, bienvenue au poste de police. Eh bien, Louis, t'es encore là ? Bonjour, officier. Sais-tu où est Mme Denguibert ? Officier Louis. Non, je ne sais pas, mais il y a son fils ici. Ah, très bien. On est occupé. Je vais faire ma déposition. Ah, ben là, comment... Tu sais s'il y a un prix pour libérer Jean-Pierre ? On vous assise sur le trône, non ? Non, mais je vais te demander à mes collègues. D'accord, merci Louis. Il fallait que les nuits d'espace, mais ils s'enfuient. Ils ont bon dos, les spasmes. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de... Je pense que je vais faire une déposition. Ah, là, c'est... Mais c'est-à-dire... Moi, je dis, il vaut mieux prévenir qu'une rire... Que j'ai vu ce qui s'est passé réellement, que le pauvre Jean-Pierre n'a fait que se défendre. Ah, ben, tu rassures cette idée ? Allons-y. Bon, comme tu veux. Eh bien, écoutez, vu que ça prend cette tournure, excuse acceptée. On peut commencer par ça, tu as raison. On espère bien. La camo pas trop s'il y a, il y a trois droits de fer. Pour l'instant, il n'y a pas de prix. Trois de fer, si vous montez, c'est Jean-Pierre qui va en enfer. Est-ce que tu crois qu'on pourrait discuter avec des agents qui s'en occupent ? Mais je vais leur demander. En espérant qu'ils soient... qu'ils soient maintenus. Oui. On s'est éclairé, là. Oui, attendez, monsieur Bob. Monsieur Bob. Plus jamais. Monsieur Madame Bamou, il va discuter avec nous. Bonjour, officier. Oh, mon bel officier. Il est bien ? Oui, merci. On va très bien, oui. Nous sommes un peu navrés. Vous avez récupéré le monsieur Jean-Pierre, c'est bien ça ? Monsieur Boyle a pris... Oui, vous avez récupéré le pauvre Jean-Pierre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Monsieur Sinclair dit qu'il s'est fait agresser, c'est bien ça ? Oui, il s'est fait étranger. Alors, je suis un peu gêné. Vous savez, nous sommes des gens respectables et je dois vous dire que monsieur Sinclair est sorti en furie de notre établissement en disant qu'il allait... ça n'est pas se passer comme ça et à vrai dire, j'ai bien peur que monsieur Jean-Pierre, de ce que j'ai vu, n'a fait que se défendre. Enfin, pour vous, c'est monsieur Jean-Pierre, la victime, quoi. Bah, oui, et puis alors c'est un garçon plein de vivacité, c'est vrai qu'il a dû répondre peut-être un peu fort, je l'admets. Je suis d'accord. Ah, monsieur Sinclair qui avait l'air un peu fatigué, il semble stressé actuellement, mais ce pauvre Jean-Pierre a été pris en partie, je trouve. Pourquoi il semble stressé à cause de son père ? Bah, à cause de son établissement, à cause de tout ça, et puis le petit Jean-Pierre... Son père, il est disparu un peu, là, on ne le voit plus. Oh, c'est malheureux. Monsieur Pant. Ah oui, mais voilà, effectivement, ce que je voulais vous dire, je pense qu'il y a méprise, ce n'est pas monsieur Jean-Pierre qui devrait être derrière les barreaux. Joe, plus loin. Hein ? Plus loin. Plus loin d'ici. Essayez-vous sur le banc, essayez-vous sur le banc. D'accord, bah je vais parler avec mes collègues et on vous tue en courant. En toute discrétion, on vous suggérerait de garder un oeil sur monsieur Sinclair, et ses s'agissements vis-à-vis de la communauté, parce qu'il est rarement tendant. Je le sais, ça aussi. Il y a du mal à accepter certaines personnes. Bah voilà, enfin voilà. Même beaucoup de personnes. Ce n'est pas à ce pauvre Jean-Pierre de payer. D'accord, mais je vais parler avec mes collègues. Surtout quand il est victime. Bon, on compte sur vous, officier, et puis je compte vous revoir au restaurant prochainement. J'espère aussi. Est-ce qu'il y a une caution pour le petit Jean-Pierre ? Euh, 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 une caution ? Bah je vais parler avec mon collègue, mon eau gradé, et... Bah j'arrive vers vous. Bon, on patiente, on patiente. Bon, ça vous allez jusqu'à la déposition, c'est bien ce que vous avez fait. Bah voilà, et puis en plus c'est un bien, c'est l'officier qui a le grain pour moi. Ah oui. C'est lui qui m'a offert une petite ombrelle, qui m'appelle mademoiselle. Ah oui, très bien. Attends. Non, mais c'est bon. Ce pauvre monsieur Sinclair doit pas encore ses oreilles. Là, je suis en train de me dire que ce qu'il fait, l'agent, c'est complètement con, parce qu'il est en train de répéter ce qu'on vient de lui dire devant Sinclair. C'est peut-être pas une si bonne idée. C'est lui qui est là, c'est ça ? Bah oui. Je dirais que c'est ta faute. Je crois que les relations avec monsieur Sinclair vont être un peu tendues. Encore des relations avec monsieur Sinclair. Encore des relations avec monsieur Sinclair. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous laisser prendre racine. J'espère pas. Le problème, c'est quand même qu'à l'époque, ici, il ne fait pas quelque chose, il ne le fait pas. Ça fait deux jours qu'il doit nous amener des plantes, mais on a toujours pas vu la couleur. C'est pas. C'est comme un crône. Et s'il y a besoin, j'ajouterai à l'officier que M. Sinclair a reconnu vouloir pente par les pieds ce pauvre petit Louis. Oui, bon. Ah, pardon. Ah, monsieur, pardon. Oui, mes chers officiers. Alors j'ai parlé avec Le Gradier, M. Le Tornier. Enchanté. Et oui, il y a une caution, vous avez l'absorbité d'une caution. Ah oui ? Oui, avec la somme de 12 dollars. 12 dollars ? Oui. Et bien, considérez-la payer. D'accord. Je vais payer la caution du petit Jean-Pierre. D'accord. De tous les cas, on a trouvé dans les deux côtés foutifs. M. Sinclair n'aurait pas toujours venir dans le restaurant et faire le scandale et être parti comme ça, claquer la porte. Mais il sortait hors de lui, oui. Et M. Jean-Pierre n'avait pas à étrangler M. Sinclair aussi. Alors, si je peux ajouter, M. Sinclair a reconnu vouloir pendre par les pieds ce pauvre petit Louis. Oh mon Dieu. C'est un homme violent. C'est pas un cochon quoi, c'est pas une gâche ? Bah non, c'est un petit garçon qui ne demande qu'à vivre et à apprendre. Vous dites pas que c'est nous qui l'avons dit. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Voilà. Nous relatons des faits, messieurs. Et si je peux me permettre, pourquoi est-ce que vous avez désiré payer la caution de ce monsieur ? Et bien parce que le petit Jean-Pierre, aussi étonnant que ça puisse paraître, on l'aime bien. On a eu l'occasion de discuter avec lui hier et il a accepté de s'engager sur la voie de la sagesse et il a demandé à ce que je lui apprenne les enseignements de Confucius. D'accord. Donc pour vous, il est dans le repentir, c'est cela ? Oui, il est sur la bonne voie. Effectivement. Et qui plus est dans cette situation, nous considérons que c'est lui la victime. D'accord. Et donc vous êtes bien conscient que si M. Jean-Pierre commet des actes criminels, et bien ça vous porte à préjudice à vous qu'il défendez, hein ? D'une certaine façon. Je ne verrais pas ça comme ça. Disons qu'on essaie de lui offrir une seconde chance dans la vie. Oui, c'est tout à votre honneur. Jean-Pierre, là, tu vas l'affaire ? Pensez bien que c'est entre autres un criminel, hein. Il a quand même menacé des gens, prenant des gens. Oui, oui. Donc méfiez-vous. Oui, oui. J'entends, mais on va le ramener au restaurant, le temps que sa mère vienne le rechercher, et on va discuter avec lui. Ça va, ben merci à vous, messieurs, dames. On essaie de faire au mieux pour notre communauté. Et jusque si la mère revienne, vous prenez la responsabilité, alors ? Oui, oui, oui. Oui, on va le garder à l'oeil. Merci, officiel. Un grand merci à vous, de votre humanité, hein. Bon, on est là pour ça. Non, non, c'est bon. Ah d'accord. Faut bien s'entraider. Oui, merci. Très classe, c'est toi. Oui, c'est un charmant officier, c'est vrai. Eh oui, oui, oui. Je te verrais bien avec la même moustache. Eh oui, moi pas trop. On a peut-être raison. Bon, il nous en doit une, le petit Jean-Pierre. Oui. Sa mère n'est même pas dans les parages. Oui, c'est étonnant. Je vais demander à Joe s'il l'a vu. Joe ? Oui ? Est-ce que tu as vu Madame Guibert récemment ? Depuis ce qu'il s'est passé tout à l'heure ? Euh, non, du tout. Non, ça c'est étonnant. Je n'ai pas du tout vu. C'est même plus ça. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah je ne voulais pas commencer là-bas. Ah ! Ah ! Madame Guibert, je voulais vous dire que, suite à la discussion très constructive que nous avions eue avec Jean-Pierre hier, nous avons envie de croire qu'il est sur le chemin du repentir et nous avons bien vu qu'il était victime de ce qui s'est passé précédemment avec Monsieur Sinclair. Il n'a fait qu'essayer de défendre l'honneur de sa mère. En conséquence, nous avons payé sa caution pour qu'il soit libéré. Madame Guibert ? Oui. C'est très gentil. Est-ce possible de vous voir à l'intérieur ? Oui, allons-y. Allons-y. Allez-y, je vous en prie Madame. Oui, excusez-moi. Par là-bas. Par là-bas. C'est pas ici. Ah, pas par là-bas. Attends-toi là-dehors. Attends, j'entends Monsieur Sinclair. Laisse-moi savourer. Vous avez essayé de m'estorquer encore plus d'argent. Je suis allé questionner s'ils ont des dragons déjà de bonnes. Ils n'ont jamais fait de contre-offres. Oui, mais c'est très bien. Si vous êtes, vous allez vous proposer une chance de venir. C'est un monde mondialement connu. D'accord ? Vous allez quand même. Ça sent le roussi mon chéri. Oui ? Peu importe le truc que ce sera. Prépare-toi à prendre la poudre d'escampette. Tu es prêt à courir vite ? Tu n'as pas un petit remède ? Non, non, non. C'est une autre chose. Non, c'est pas bon. Oui, c'est trop tard. Bah écoutez, j'ai posé beaucoup de questions aux gens. Il y avait pas mal de monde en ville qui avaient hâte d'assister à cela. C'est quoi ? J'ai quelque chose qui me ferait revenir en un heure. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais fait parce que je ne m'avais pas dit que j'avais envie. Mais que vous revoyez votre prêt. Non, pas dans le bar. Il suis maintenant devant témoin. Et de moi aussi. allez on est un peu sur vous même qu'est ce qui se passe encore présentez vos excuses bon d'abord mais pourquoi la madame je comprends pas c'est quoi le problème entre sinclair et ms guibert c'est vraiment dommage pour la ville voilà la caution de jean-pierre a été payé tu vas tu as déjà payé oui d'accord monsieur pinkerton tiens 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 ça intéresserait qui tu sais bon écoutez c'est vraiment dommage il y a un homme de la pinkerton a priori oui il va falloir en informer qui de droit qui est il je ne vois personne d'habiller différemment bon peut-être là bas je crois que c'était le médecin sur ce mesdames et messieurs oui je croyais aussi on est peut-être abandonné il va falloir insensé le médecin n'est pas bon pour nos affaires vous allez bien lui mettre le maître parfum que c'est la dernière fois cette semaine qu'ils vont c'est nulle oui j'ai bien l'impression vous n'avez pas votre mari qui est là aujourd'hui vous êtes encore vous en train de vous moquer de jean-pierre il est parti où d'accord bon c'est dommage vous êtes disputé à base de quoi si vous le dites écoutez c'est tout bon pour nous vous pouvez il est derrière c'est le monsieur bol si vous le pourriez s'en occuper mais je sens clair c'est bon pour moi bon bah c'est dommage bon écoutez moi je je ne peux pas traiter avec des escrocs c'est soit elle revoit son prix ou chante gratuit soit lire à chanter dans la rue ou ailleurs nous verrons à la 24 heures pas plus monsieur saint clair il n'a pas l'air en forme mon bel officier le voici libre ce petit jean-pierre merci de nous avoir écouté mon cher officier justice a été rendu on est là pour ça pour écouter les deux côtés vous irez loin vous irez loin officier je compte sur vous et je tâcherai que vous montiez dans la hiérarchie j'ai des insultes tu dois te contrôler merci beaucoup il est beau cher je le garde merci enfin d'aujourd'hui c'est tout bon c'est tout bon monsieur jean-pierre merci monsieur c'est quoi monsieur madame d'amour oui jean-pierre pourquoi vous vous êtes ici et mon bel officier oui 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 venu avec nous il faudrait qu'on discute si vous voulez bien vous voulez bien ça non non dans le petit parc à côté je crois qu'il ya un petit lac je marche pas très vite bon d'abord jean-pierre pourquoi nous avons fait ça et bien suite à la discussion que nous avons eu hier nous nous sommes dit ma femme zou moi que tu étais engagé sur du repentir et de la sagesse telle que l'enseigne confucius nous avons compris que tu nous espérons que tu as fait des erreurs et que tu souhaité les corriger et être un homme meilleur la meilleure version de toi même n'est ce pas j'ai compris la moitié des choses c'est déjà pas mal je vais être plus clair t'as bien retenu que le dragon de jade t'avais à l'oeil oui bon on va savoir plus c'est l'heure très bien bon miss guibert c'est en gros c'est pour ça qu'on a payé ta caution voilà et puis parce que c'est simple là qui vous embête beaucoup aussi n'est ce pas oui ok bon miss guibert on n'a pas bien compris ce qui s'est passé dans le restaurant avec monsieur saint clair c'est à dire mais il est parti en furie vous a dit quelque chose et ça a viré au drame ensuite non oui il a fait un choix c'est à dire qu'est ce qui s'est passé il n'y aura plus de concert ce vendredi c'est tout c'est pas possible et oui c'est une joie de menteur aussi mon honneur est la vie sur le oui mais bien on peut pas laisser ça comme ça voyons non on peut pas laisser c'est pour ça qu'il est étranglé il faudrait qu'on fasse quelque chose quelque chose comme moi oui miss guibert nous feriez vous l'honneur de chanter aux dragons de jade au lieu et place de votre concert de la bastie le même jour oui le jour qui vous sied il faut que votre voix soit prête après tous ces événements je vais l'embrasser non tu peux tu peux pas n'est pas obligé dans je t'en prie et combien me proposez-vous alors par contre vous savez nous nous sommes des restaurateurs chinois nous vendons pas de produits aussi luxueux que monsieur saint-clin de la bastie nous n'avons pas de même véhicule alors en revanche on peut libérer des jeunes gens oui comme ce petit jean pierre oui on a libéré jean pierre on fera un effort on fera le maximum mais ce sera pas autant quoi c'est à dire pas autant 50 dollars oh mon dieu c'est ce que je veux mais non évidemment que évidemment que tant mais nous souhaitons laver votre honneur c'est 100 dollars 150 j'ai le dur et si on enlève la caution de jean pierre vous pouvez garder jean pierre non non je veux dire non c'est pas ce que je voulais dire non écoutez on peut dire 100 dollars et nous vous donnons une recette et une recette et peut-être des plats de la soirée alors si vous faites suffisamment de publicité écoutez peut-être que vous serez encore mieux payer que la bastille je ne sais pas faire de publicité mais j'ai fait du chien oui on fera une affiche mais voilà ce qu'on vous propose 100 dollars et la moitié de la recette du soir croyez moi ça peut chiffrer ça peut en faire 50 ou 100 plus oh allégre allégrement permettez-moi vous donnez une réponse dans demain oui tout à fait prenez le temps nous allons préparer les lieux mais effectivement il faut ne faut pas trop tarder je pense ce sera auprès de ma femme puisque moi je vais devoir m'absenter oui vous pouvez soit on se recroise sinon effectivement vous écrivez à mon télégramme très bien je ne passe rien du restaurant je pense d'accord je veux tout à fait on va avertir nos employés également vous savez que vous serez mieux accueillis que chez monsieur saint clair n'est ce pas jean pierre ça c'est sûr chez monsieur saint clair on n'a jamais le droit d'y aller manger et voilà vous pourrez venir avec tous vos amis jean pierre oui on vous privatisera tous les tâches rien pour vous il faudra juste bien enlever peut-être vos chaussures d'accord sauf madame d'y va bien sûr le petit louis se chargera de laver vos chaussures très bien alors je m'en réjouis d'avance écoutez on ne peut pas là on espère on aimerait faire mieux mais c'est vrai que c'est difficile mais voilà on espère que que voilà ce sera qu'une partie remise sera déjà une entrée en matière sur la ville de saint denis il sera tout seul dans son établissement ce vendredi il y aura tout ce qui mérite sans prendre comme ça à vous non mais franchement c'est honteux honteux oui vous le dites bien et vous j'imagine que vous nous le signalerez si vous voulez que il ne participe pas au concert d'ailleurs avez-vous un piano dans le restaurant oui oui bien sûr on a un piano et une harpe on a un joli petit coin musique en face du salon avec tes petits canapés vous voyez super alors tu serais déjà prêt oui bien permettez moi de vous donner la réponse finale demain d'accord je dois voir avec mon fils willy oui avec grand plaisir mais s'il veut se produire avec son accordéon ce sera un plaisir aussi oui c'est pour ça très bien sachez que nous concernant c'est bien sûr tout d'accord tout ce que vous voulez en fait formidable et bien écoutez je vous je vous serre la main oui même je vous fais une bise oui je préfère alors moi voilà merci moi aussi je peux ranger une petite bise je suis allé allons-y on vous attend demain très bien bonne soirée à vous deux bonne soirée également merci pour la prison oui merci pour mon fils mais attention à tes prochains agissements oui promis parce que c'est notre honneur que tu serviras ensuite ce n'est pas le premier passion à te dire ça en plus non oui mais j'aime pas qu'on t'insulte je sais bien mais tu dois garder ton calme de tous les cas ce n'est pas le combien de personnes que nous insultons mais j'ai l'air quand il veut dire que des choses sur toi et bien ça ma vieille c'est une affaire rondement menée et bien c'est une bonne chose écoute elle sera greureuse elle va se produire je suis sûr qu'elle chante très mal mais bon oui bon j'espère que ça ne va pas nous faire fuir on pourrait peut-être inviter madame Feng ben oui on espère qu'il y aura du monde on va rencontrer aussi du monde peut-être qu'on n'a pas qui n'ont pas eu le courage ou l'audace de venir nous voir alors c'est vrai que oui on a quelques repas c'est vrai que mince le maïs aurait été bienvenu pour préparer les cuisines bon eh oui bon euh je suis en train de penser à quelque chose faudrait qu'elle nous fasse une démo quand même bon après tout euh peut-être demain quand elle va passer je demanderais de nous faire quelques vocalises bon et si c'est pas bien du tout c'est clair de la récupérer écoute je verrai c'est vrai que c'est vrai que oui je vais tout de suite voir s'il y a un petit souci mais et toi tu ne seras pas là demain ni pour le concert mon pauvre mais non on dirait que je suis souffrant après je peux on peut lui dire peut-être de décaler son concert à la semaine prochaine non 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 il faut que ce soit le même jour d'accord on s'y prépare très bien auquel cas je vois avec elle et d'accord je verrai à faire une... je vais préparer je vais demander à quelqu'un de préparer une petite affiche au petit Louis il doit connaître du monde d'accord ou peut-être monsieur Sinclair avait préparé une affiche on a juste à changer le lieu ahah oui ça c'est une bonne idée on lui rachètera son affiche 5$ bon bah une bonne chose de faite on n'aura pas perdu notre soirée oui et puis on fera un menu unique peut-être pour plus de facilité avec un prix déjà annoncé oui une boisson chaude un plat pour je ne sais pas il y a le concert est-ce qu'on dit peut-être 6$ oui 6$ c'est bien et bien il faut que tout le monde ait pris sa commande avant qu'elle commence à chanter sinon ils vont tous se barrer j'en suis sûr ah bah des voies d'attenteur on va pouvoir discuter avec eux ah bah des formides d'amour bonjour 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 monsieur bonjour monsieur d'amour enchanté messieurs mais quand on arrive dans un restaurant on enlève sa capette ah bah oui je peux vous parler oui excusez-moi pardon vous avez raison voilà vous êtes plus charmant comme ça monsieur vous avez raison ma petite dame mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous nous venons vous proposer à marcher tiens donc quel est-il c'est d'être votre livreur de torboyaux l'alcool qui fait fureur dans tous les quartiers de Saint-Denis en ce moment et bien mais nous ne sommes pas un lieu de débauche bah non mais bon des fois vous devriez vendre le meilleur alcool de toute la ville le torboyau et le torboyau je peux vous garantir que votre clientèle augmentera d'au moins 10% en l'espace de quelques jours 10% c'est peu ah bah en l'espace de quelques jours c'est énorme tout en sachant qu'il y a beaucoup c'est très important exactement écoutez bien ce que dit Jerry c'est très important au revoir messieurs et vous le faites où votre fameux alcool ah bah ça c'est une recette secrète secrète exactement il est autorisé il est tout à fait autorisé il est livré par la personne dont on ne doit pas du tout dire le nom quand on ne sait pas du tout qui c'est ah j'aurais aimé savoir qui c'est voyons j'aime bien connaître les producteurs ah bien c'est une recette secrète et le producteur c'est une personne c'est justement ça qui fait toute la rareté de ce produit toute la convoitise que tous les gens de Saint-Denis se l'arrachent ah oui et vous le vendez ailleurs ce produit ? non pour le moment vous êtes nos premiers clients tout à fait voyons et bien écoutez sachez que si nous faisons affaire nous devrions avoir l'exclusivité et bien nous vous donnons l'exclusivité l'exclusivité attendez ce n'a pas encore rien signé il faut réfléchir mais réfléchissez vite beaucoup de restaurants de la ville sont sur le coup ah oui et ce sont des alcools à base de quoi ? ah bah du torboyau du torboyau c'est une recette secrète oui j'imagine bien je serais convoité il va falloir qu'on y réfléchisse vous savez messieurs comment je peux vous recontacter ? comment vous appelez vous ? vous ne s'inquiétez pas nous sommes les frères Fever tout le monde nous connait en ville les frères Fever très bien producteur de torboyau de père en fils il m'a baissé le volume parce qu'il y a le médecin qui arrive c'est peut-être deux nœuds de rachibouzou commencez pas monsieur Fever bonsoir monsieur Tanner bonsoir monsieur Tanner bonsoir mon brave vous avez changé de couleur ? ah oui oui et quand on rentre dans un restaurant on enlève son couvre-chef monsieur Tanner oui c'est la musique d'habit de la reflète oui et avant de sortir de chez soi on prend un bain monsieur Fever pardon vous allez pas recommencer parce que sinon je vais vous recasser la gueule moi mais j'ai pas à vous casser la gueule dans le restaurant parce que moi je vous rappelle que j'ai une... ah oui nous ne voulons pas de violence dans le restaurant et écoutez je suis très gêné d'avoir toute cette violence je ne peux pas travailler dans ces conditions voyons ce monsieur Fever, cet irlandais m'a agressé au couteau un peu plus tôt dans la soirée je suis pas irlandais retiens ça tout de suite où je te casse la gueule faut pas nous traquer les irlandais je t'en fais vraiment exprès vous avez agressé ce bon docteur j'en suis fort aise viens te voir si c'est un hamster casse la gueule oui oui allez-y je vous y rejoins hein bah je vous cousse moi j'ai tant je voulais vous voir monsieur madame des mots ça vous dérangez pas si on peut nous rendre un peu plus tranquille allons à l'étage attends je vais re je vais renvoyer ces gens c'est la gueule à la sortie et puis on va se coucher ouais messieurs nous ne travaillerons pas ensemble pourquoi ? je ne veux pas de violence dans mon restaurant et encore moins avec le médecin bon bah si on lui casse pas la gueule on travaille ensemble c'est trop tard bonne continuation comment ça c'est trop tard d'emmerveiller ici on peut discuter non 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 sortez s'il vous plaît on va voir que c'est la gueule au médecin je vous le déconseille fortement pourquoi ? c'est un conseil mais on prend pas de conseil des gens qui veulent pas faire des affaires avec nous très bien alors restons-en là bonne continuation messieurs Fiverr bonne continuation bassez-vous sur la table je vous en prie personne ne va faire des affaires avec nous vous avez le cul dans les nouilles j'ai ri j'ai ri t'es là j'ai ri j'ai ri Attendez, j'ai un tout petit problème à régler. Je suis désolé. Je reviens tout de suite. Supprime tout de suite ce que tu as écrit. Ah oui. J'ai voulu te dire que ce n'était pas au bon endroit. Allô ? Allô ? Oui, oui, oui. Tu as compris ? Oui. C'est à supprimer ? Oui. Oh là là, mon Dieu. Oui, je suis... Désolé. Oh, quelle idiote. Oh, ben, j'ai mis. C'est pour vous. Après, ça me commande. Comme je vous l'ai dit, il y a bonjour. Mais on en fait tous. On a vu que vous êtes faits très avants. Et en plus, vous êtes dégordés par... Pas trop. On ne veut pas vous en fuser ça. Oh, il est con comme un balai. C'est bon. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'interruptions au niveau de la loi pour l'instant. Et j'entends, bon, s'il en a une, il n'y a pas de cellules. Ah ben, vous imaginez bien que je ne crois pas avec des homerées pareilles. Non, non, il a essayé de me revendre de la mixture du baillou en plus. Complètement allumé, ce type. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Pour la même chose que moi, quand je me fais agresser pour rien. Ah oui, ah non, mais oui, mais bien sûr, oui, monsieur Sinclair. Non, on lui a fait fumer de l'herbe à pipe chinoise. Rien à voir. T'as la voix qui porte, mon chéri. Ah ben, pour une fois que c'est moi. Bon, j'ai reçu Sinclair, c'était de l'herbe à pipe chinoise, pas du tout, pas du tout, ma piaque. Ouais, donc, oui, je voulais venir vous voir aussi vite que je pouvais pour vous prévenir. Oui, je imagine. Il ne faut pas que vous retrouviez dans la merde. Je comprends. Mais d'ailleurs, vous voulez la goûter, cette herbe à pipe ? Ben oui, pourquoi pas. Ben pourquoi pas, est-ce que j'en ai encore sur moi ? Oh, j'en ai cru, mince, il faudrait que j'aille en chercher en bas. Ah, faut que j'y aille. Merci, madame d'amour. Tu veux que je te ramène quoi ? De l'herbe à pipe chinoise. Ouais. J'ai pas de l'herbe à pipe chinoise. J'ai pas de l'herbes en bas. C'est ce des tes Qu'est-ce que je voulais si je prends ça ? Attends, j'ai pris quoi ? Ouais, c'est ça. Oh, vous savez, le petit Jean-Pierre, il ne va pas tarder à passer à la chaise électrique. Ah bon ? Ah oui. Quand tu veux t'arrêter, ça, je résoudre. Ah, tenez mon bon docteur. Ah non, non, donne-le à moi. Ah, tu les allumes, c'est vrai. Oui, c'est la traduitie. Merci. Alors docteur, voilà, je vous explique. Tendez votre main. Oui. 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 Vous, vous chaussez du combien ? Euh, j'ai des petits pieds, je chausse du 2. Ah oui, effectivement. Ah oui, vous avez deux pieds. Voilà. Alors, je vous explique. Portez ça à votre bouche et la tradition en Chine, vous que je l'allume, que ce soit l'autre qui l'allume pour son invité, d'accord ? Ah oui, eh bien, allons-y. Hop, claquez-vous ça dans le beignet et que c'est moi qui allume l'appui. Je vous en prie. tirez bien dessus, bien humecté, et voilà, inspirez bien fort. Oh ! Ah ! Ah, oui, ça me rappelle ce qu'on me faisait fumer les chinois à Chinatown. Ah oui. J'ai perdu ma femme. Ah oui. Maintenant, concentrez-vous sur ma voix, monsieur Tanner. Oui, oui, voyez, 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 le dragon de jade qui se dresse face à vous. Oui, oui, je le vois. Oui, le dragon de jade et le serpent à lunettes à côté de moi. Inspirez profondément, docteur, le pont de ta mère, vous êtes concentré sur ma voix. Oui, je me sens plus. Je regarde le dragon droit dans les yeux. Oui, le dragon de jade vous parle. Oui. Dites-moi, docteur. Moi, docteur. Vous entendez beaucoup d'histoires sur vous et les Guibertes, ainsi que le petit Louis. Dites-nous la vérité, monsieur Tanner. Je t'écoute, dragon de jade. Qui agresse qui en premier ? C'est Jean-Pierre qui m'insulte et me menace. Je m'ai mis une petite gifle de temps en temps, histoire qu'il me laisse tranquille. Ah oui, et vous pensez que gifler les enfants les éduquent ? Ce n'est pas un enfant, Jean-Pierre. Lui est un enfant. Un brave gosse. Oui, vous avez raison. Comme ce que vous êtes, mon enfant. Oh. Vous êtes un homme sensible, docteur Tanner. Vous êtes un homme brisé. Je te vois, chérie, je te vois. Oh mon Dieu, vous êtes en train de faire ma tête. Je suis là, je suis là. Je te jure, je te ramènerai la vie, chérie, je te jure. Oui, ramène-moi. Ici, je vois votre femme qui se dirige vers la fenêtre, docteur. J'arrive, chérie, ne saute pas, ne m'abandonne pas. Il faut la rattraper, docteur. Il faut la rattraper, docteur. J'arrive. On ne peut pas laisser faire ça. Ah si, si. Je suis là. Non, docteur. Docteur. Chérie, tu es où ? Chérie, je suis là, je suis là. Docteur. Aïe, 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 aïe. Ah, docteur Tanner. Que se passe-tu ? Je te dis. Je suis là, chérie. T'en vas pas. Docteur Tanner, c'est moi, je te raconte ça. Oui, je te raconte. Vous, vous réveillerez prochainement dans votre cabinet et vous oublierez tout ce que nous nous sommes dit. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Davo ? Tais-toi, tais-toi, mène-moi. Docteur Tanner. Il faut que j'aille pas longer. Rentrez chez vous, docteur Tanner. Je suis là, docteur Tanner. Elle était un peu loin. Vous avez fait, madame d'amour. Vous savez que... Je crois que vous vous réveillerez. Comment ça va ? Madame d'amour, ils sont allés trop loin. Meg, tu peux nettoyer un peu la tâche de sang, là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, madame d'amour ? C'est les vapeurs, tu sais. La pipe était bien chargée. Ah oui, oui. Quelqu'un qui a fumé, elle s'est dégénérée. Là, là, c'est... Il s'est débalconné, le docteur. Ah, il s'est foutu en l'air. Heureusement, il est tombé sur une caisse. Ça a amorti la chute, mais on aurait pu avoir un drame. Bravo. Tout à l'heure, j'ai réussi à vendre de l'héroïne, madame d'amour. Ah, enfin ! Mais là, j'essaie de vendre de l'opium, mais ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, tu sais, les deux bougres qui sont venus... Ouais. Ils s'en sont pris au docteur ouvertement. Ah bon ? A priori, il aurait blessé le docteur. Et puis, vu la description qu'on a eue un peu plus tôt, je pense que ces bougres ne sont pas fréquentables. Je les ai mis dehors et je leur ai dit que je ne voulais pas de leur alcool frelaté. Vous avez bien fait. Et qu'ils ne s'avisent pas de menacer le docteur. C'était un conseil. Vous avez raison. Ah, mais du coup, c'est le son du docteur qu'on voit au sol. Effectivement. Bravo. Écoutez, je retourne à faire une petite balade et je vais vous dire bonne nuit. Je vais essayer de vendre tout ça. D'accord. En tout cas, tout à l'heure, j'ai réussi à vendre deux fois trois héroïnes à 14,59 dollars, quelque chose en genre. Ah oui ? Donc, l'héroïne se vend un peu dans le coin. Il faudrait que je trouve les quartiers ou les personnes qui soient tentées. Voilà, c'est ça. Donc là, je fais le tour avec encore un peu avec l'opium et après j'entre. D'accord. Bonne prospection alors. Merci beaucoup. Attention à toi. Merci. C'est beaucoup ça. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Tiens, mon petit pêcheur préféré. Oui, enfin, comme je disais à Pau, c'est ça ? Oui. Vous et le cuisinier, je sais pas pourquoi je suis toujours porté à vous mélanger et vous ressemblez pas. Ça va ? Ils sont cousins, à Paju. C'est Jouni, le cuisinier. C'est ça. Oui, comme je disais à M. Pau, enfin, mon moulinet est réparé. Donc, la pêche... Ah, est fructueuse. D'accord. Oui, et j'ai discuté avec un pêcheur qui est habitué avec le coin et je comprends mieux comment les poissons pensent. Ah oui, c'est ça. Tu connaissais pas tous ces poissons, toi. C'est ça. C'est pas les poissons corchinaires. D'accord. Ah, bah peut-être qu'il y a un peu du coup, tu vas pouvoir nous en récupérer. Bah oui, n'hésite pas, si la pêche est bonne, à nous en proposer. Ah, bah bien sûr. Comme je viens de donner à M. Damou, je vais lui remettre deux barbottes. Ah, c'est que deux, mais... C'est pas grave, c'est Mathieu et Mme Damou qui nous trompe là, je l'ai préparé. Donnez-les-moi, M. Damou. Ah oui, ils sont tout frais. Je sais pas si vous avez trouvé l'origan. Oui, on a trouvé, effectivement. On a eu du mal, mais on a trouvé aussi. Je suis tombé dessus. Oui, bah c'est vrai qu'on a... On a mis du temps, mais c'est vrai que... Le Dr Tanner aussi est tombé dessus. Ah oui. Notre herbier est complet, mon ami. Oh, c'est gentil. Il y a un petit bouquet sacré, ouais. Un bon garçon. Bon, et tu vas bien autrement, à part la pêche ? Ah, mais bien sûr. Tu en formes. N'hésite pas à passer le foire, hein. Je suis le bienvenu. C'est très gentil. D'ailleurs, il va peut-être y avoir un événement... Prochainement. Qui va se dérouler ici. Oui, oui, oui. Il est possible qu'une diva vienne chanter dans notre établissement. Une diva ? Attendez, je crois avoir vu une affiche... C'est pas la Dame Guibert ? Tout à fait, Dame Guibert va peut-être se produire ici, et non à la Bastille. Suite à des événements hasardeux. Ah, c'est le propriétaire de la Bastille qui doit être compte ? Oui, n'est-ce pas, Meg ? Eh, plutôt. Lui, t'en as parlé, du coup. Monsieur Damu. D'accord. Oui, t'en as parlé à Meng, pour notre chère Madame Guibert, ou pas ? Oui, oui. Oui. Ah, du coup, elle se produit chez nous ? Elle va passer demain. On lui a proposé une offre, et elle passe nous voir pour nous donner sa réponse. C'est une très bonne nouvelle, je suis ravi. Tu n'as pas l'air. Si, si, je suis ravi. Que se passe-t-il, Meng ? Mais tu veux monter à l'étage avec Lee ? Pardon ? Il ne s'est rien passé ce soir avec Sean. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est rien passé de grave. Tu vas monter sur le canapé avec Monsieur Damu, si tu continues. Tu veux que j'aille voir Sean qui me donne sa version ? Bon, c'est vrai que je suis un peu allé... C'est vrai que je suis passé tout à l'heure, à l'heure de pointe, mais elle ne faisait que discuter avec le stand d'à côté. D'accord, et ça t'a mis en rogne ? Oui, plutôt. Alors je lui ai dit, dégage de là, c'est ma femme à qui tu parles, tu vois, et là t'es devant mon étal, d'accord, sur mon marché, dans ma ville. C'est ça que je lui ai dit. C'était qui ce monsieur ? Elle m'a dit, meng, arrête ! Et je lui ai dit, mais quoi, toi, tu parles comme ça, ma femme, devant... Pardonnez-moi, excuse-moi, je me suis emporté. Mais bon, moi, ces histoires ne m'intéressent pas du tout. Ah tiens, ça m'aurait étonné. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je suis la vraie madame d'amie. Bon. C'est le stress, c'est l'histoire de mariage, tout ça. Ah ! Non, laissez tomber, ne... oubliez ce que j'ai dit, d'accord ? Un mariage ? Mais oui, tout à fait. Vous allez vous marier, monsieur Po ? Ah, monsieur Meg a demandé la main de ma fille. Oui, oui, pardon, oui, oui. Ah ! Plutôt deux fois qu'une, d'ailleurs. Je sais, Cheyenne, c'est ma femme qui travaille au marché. Ma fille, pardon, je suis sotte. Ma quoi, vous, votre fille ? Ma chère fille, cette bougresse. C'est ma fiancée, la fille de madame et monsieur Damo. Oui, c'est elle qui tient les tables sur le marché. En tout cas, elle n'est vraiment pas nerveuse. Ah bon ? Vous voyez ma joue, là ? Vous la voyez ? Oui. Ah, oui. À votre avis, qui sait qu'a fait ça ? Qui sait qu'il a fait regarder ? Je ne sais pas. Bon, déjà, moi non plus. C'est votre étigresse. Ah, enfin, bon, c'était un accident. J'étais en cuisine et je me suis blessé, voilà. C'est dangereux de la cuisine. Ça arrive, oui. Je parlais avec le docteur Revers. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez rencontré. Ça me vient. Un des... Comment il m'a dit ça ? Il me disait être assistant de monsieur Tanner. Ah, le deuxième médecin ? Oui, un billet en rouge. Un billet en rouge, en marron, oui, enfin, avec un petit... Il y a combien de médecins ? Deux, non ? Je crois qu'il y a trois. En soi, c'est peut-être celui que je n'ai pas rencontré ou que je n'ai pas fait attention. Et il me disait qu'il y a une épidémie dans cette année. Une épidémie ? Oui, de stress. Les gens, ils sont stressés. Bon. Eh bien, nous, nous allons très bien. Il y a des gens qui vont à la chasse. En fait, ils font une chasse plus que sportive. Ils courent derrière les troupeaux et tirent à tout vent, sauf sur les bêtes. Mais oui, il faut avoir l'endurance nécessaire, ce que j'ai, contrairement à d'autres dans le baillet. Ah, il faut rester patient, c'est vrai. Et puis, du stress, et puis quoi encore ? On va nous dire que c'est la maladie du siècle. C'est ça. Oui, c'est le monde moderne, maintenant. Et je le voyais, il m'expliquait ça et il me disait « Ah, monsieur, vous avez monture, vous vous baladez à pied, comment vous faites ? » Voilà une des sources du stress particulier. Je préfère me balader à pied et que chacun de mes pas guide ma respiration. Bien sûr. Vous savez que je chassais encore il y a peu un pied dans le baillou, sous la pluie, tel le caméléon à me cacher dans les hautes herbes pour surprendre mon gibier. Ils n'ont juste pas l'habitude de chasser, c'est tout, voilà tout. C'est ça. Et même, je crois que c'est un problème en Amérique. Les gens qui veulent à tout prix avoir, soit une grosse charrette ou un cheval, les gens n'utilisent plus leur pas. Exactement. Après, ils sont stressés. Eh oui, ils n'ont pas le sens des priorités. C'est ça. Rien de mieux que de sentir l'herbe sous nos pieds. Je suis plutôt d'accord et quoi qu'on en dise, il y a des coins très sympas dans le baillou. Dangereux mais sympathiques. Les gens disent que c'est dangereux à cause des alligators, mais quand on connaît les distances à garder par rapport à la bête... Oui, il ne faut pas les ennuyer, c'est tout. Ils vous laissent tranquilles, vous savez. Oui, elles attaquent que si elles se sont mises à mal, tel un serpent. Vous savez, c'est comme les gens qui se plaignent de se faire piquer par des serpents dès qu'ils sortent de la ville. Vous savez, les serpents, ils sont nés avec des couleurs vives pour signifier le danger. Alors à un moment, je pense que l'avertissement est clair. Et le bruit, surtout. Bien sûr. On les entend de loin. Je crois que les gens, ils sont trop pressés. Ils sont trop stressés, trop... Il faut prendre le temps comme vous. C'est ça. Il leur faudrait faire de la pêche. La pêche, la méditation, la marche méditative, tout ça. D'ailleurs, je ne veux pas te stresser, mon cher voix-aimé. C'est vrai qu'on a entendu des choses dans le quartier. Leur fais attention tout de même quand tu te balades dans les rues. A priori, il y aurait un acharné qui s'attaque au couteau dans le quartier. Il s'attaque aux gens. Oui, je voulais accompagner Mme Damou pour sa visite régulière sur les tombes de sa famille au cimetière. Mais malheureusement, nous avons dû annuler la balade. Parce qu'apparemment, il y a un taré qui agresse les gens pas loin. Donc, il faut faire attention. On sait un peu à quoi ils rassemblent ? Non, pas du tout. Je sais juste qu'en quelques soirs, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Bref, il faut le furieux. Tu as en série. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y avait 23 morts ? Un truc comme ça ? Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Une vingtaine. Les policiers font quoi ? Eh bien, ils cherchent. Vous voulez que je vous dise, si vous voulez mon avis... Ils font pas grand-chose. Non, si vous voulez mon avis, c'est impossible qu'une seule personne ait fait ça toute seule. Il y a forcément un complice ou plusieurs personnes. Voilà ce que je pense. Et ils attaquent un type de personne en particulier ? Je crois qu'apparemment, ils ont retrouvé des dizaines de morts dans les bas quartiers en très peu de temps. Peut-être à une bataille, une guerre de gang qui a mal tourné, qui sait ? Mais apparemment, les blessures sont les mêmes pour tous les cadavres. Et c'est dans le quartier là-bas ? Autour du cimetière, oui. Que là-bas, qu'à les 23 ? Écoutez, j'en sais pas plus, c'est comme vous. Je vous dis ce que j'entends dans les rues. Voilà, c'est ce qu'on entend, donc c'est juste pour te mettre en garde. Bien sûr. Surtout la nuit, là. Oui, ça va vite. J'allais me rendre à la banque, mais je vais attendre qu'il fasse jouer. Oh, après... Ici, je pense que c'est relativement sûr autour du restaurant. En tout cas, si on s'avise de s'en prendre à nous ici, on va devoir sévir. Je l'ai déjà laissé entrer nos officiers, alors il y en a un qui ne peut rien me refuser. Je lui ai dit que si ça se passe devant le restaurant, on n'attendra pas qu'ils arrivent. Vous parlez de celui qui vous a offert des emblèmes ? Tout à fait, il ne peut rien me refuser, ce jeune garçon. Et puis rappelle-toi, encore une fois, même si je me répète, si tu as le moindre problème, tu peux nous en parler. Oui, bien sûr. On vous réglera ça. Mais je sais user... Je sais être... Comment je pourrais dire ? Pas intimidant, mais en fait, de tellement parler que la personne n'osera plus faire quoi que ce soit avec moi. Tu la paralyses. Oui, j'ai oublié mon chapeau. C'est ça. Ah bon ? De la dissuasion. Comment je pourrais dire ? De la dissuasion qui fait en sorte que la personne risque de même me donner d'argent plutôt que de prendre mon argent. Je vais passer une bonne soirée. Au revoir docteur, c'était un plaisir. De même. Un bon docteur. Ça c'était monsieur Tanner, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. Bon, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais travailler. June ! Allez, oui. Allez, bien. Merci. Bon travail, monsieur June. Merci. On ne saura pas, il a fermé la porte, il est malin. Attention, visite surprise. Le deuxième étage, c'est une seule du restaurant. Ça travaille, ça travaille très bien. Il va bien falloir, oui. Nous répondions à ces questions. C'est bon, ça travaille. Oh, l'étage. C'est un peu de curiosité. Je vois qu'il y a un bel escalier, et je me demandais si c'était comme à la Bastille. Ah, tu n'es jamais monté ? Non. Ça te ferait plaisir ? Ça te ferait plaisir de monter ? C'est de la curiosité. Bah, attends, bien sûr, le nombre d'énergumènes qui n'auraient pas dû monter là-haut, qui finalement, ils sont montés, tu as bien le droit de venir. Fais un ami. Tu ne me le mets pas sur les coussins, celui-ci. Je me demandais qu'est-ce qu'il était en train de frapper ? Ah, bah, il travaille le poisson, regarde la pêche que tu nous as ramenée, et c'est parti, hein. J'entendais quelqu'un frapper, je me demandais si ce n'était pas quelqu'un qui se faisait battre dehors. Ah, bah, c'est ce pauvre poisson, tu vois. C'est le poisson. C'est pour l'attendre et... Bah, oui, tout à fait. Oui, il attendait la viande. Pour avoir la viande toute moelleuse dans ton bouillon. Allez, viens, viens avec nous. Oh, mais... Mais elles sont... Elles sont magnifiques, tes sandales. À qui ? À toi. Ah, mais... Voilà, la boutique de vêtements. Je vais... Voilà, c'est ce genre de... Je ne suis qu'un ignorant. Je pensais tout savoir en matière de mode, mais... Je regarderai... Je regarderai... Je regarderai... Je ne suis plus de mode depuis longtemps. Là, je ne perdrai plus. Mais je vais regarder, sur l'étiquette, l'endroit où... La référence. C'est ça. Alors, je te demanderai juste de laisser... Ma cigarette. Tes chaussons... Non, non, non. La cigarette, c'est bon. Mets tes chaussons en haut de l'escalier. Oui. Je vais éteindre quand même. Non, non, non. C'est joli. Le cœur de la maison. Et si tu veux méditer, du coup, tu as les petites alcôves, avec notamment celle-ci, entre autres. Et il y en a une autre, vers le fond. Et là, tu as la salle de banquet. Qu'en penses-tu, lui ? Je serai pour autoriser à venir ici, s'il le souhaite. Bien sûr. Si tu veux méditer, n'hésite pas à venir. D'accord. C'est un endroit pour te sourcer. Spécialité. Oui, comme elle a même. Nouvelle spécialité, intéressant. Oui, installez-vous et je viens vous servir votre part. Je vous mets votre part et je lui servirai notre spécialité, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. On va essayer de le garder bien comme il faut, celui-ci. J'ai dit à Lyd de ne pas le toucher, de ne pas le mettre dans ses coussards. Mais par contre, tu peux lui servir un petit repas, ça. Non, je voulais le faire fumer. Non, on va le garder bien comme il faut. D'accord, très bien. Mais c'est gentil de proposer, c'est gentil. Bien sûr, il est au premier étage. Il faut en profiter. Celui-ci, on va le garder intact. Il va nous servir. J'entends bien. On y a accès ? Voilà. Et donc, oui, comme je disais avec Lyd, et comme ce que tu as dit, mec, tu peux passer. Si tu as besoin de venir à l'étage pour trouver un peu de quiétude... Pour toute raison que tu veux, boire un thé et reposé. D'accord. As-tu faim ? Jeanne nous propose un nouveau repas qu'il nous a concocté. Pour l'instant, je n'ai pas fait, mais je prendrai bien quand même. On prend. C'est offert. Oui, tu prends. Ah, le thé, par exemple. Je prends volonté. Oui. Je pense que pour... J'y ai pensé, je ne sais même pas pourquoi, nous n'avons pas fait dès le début, mais il faut que tous les gens de notre communauté puissent venir ici. Il faut, en réalité, qu'ils mangent gratuitement, je pense. Oui. Oui, je... Vous voyez, je pense qu'il faudrait qu'ils mangent gratuitement. Je ne sais même pas pourquoi on le fait payer. Ah non, il ne faut pas qu'il paye. Il travaille pour nous. Au-delà de ça, oui. Oui, oui, c'est un bon garçon. Et effectivement, il faut l'entretenir. Non, oui, oui. Il faut qu'il mange gratuitement. Est-ce qu'on ne lui ferait pas une vraie cérémonie du thé ? Je ne sais pas faire, là. Est-ce qu'on ne l'emmènerait pas vraiment boire le thé là où on veut boire le thé ? On peut, en soi. Voilà. Moi, j'aimerais bien. Vous pensez ? Ça me ferait plaisir. Vous pensez que... Oui, on est dans nos appartements privés. Parce que j'aimerais m'entretenir avec lui. Je dirais qu'il rejoint notre famille. C'est une bonne idée, monsieur. Parce que comme on commence à avoir des ennuis qui nous courent au cul, je me dis que de bras de plus... Peut-être, mais je ne pense pas qu'il faut qu'il soit particulièrement dans le détail. Je pense pas forcément impliqué, mais il faut qu'il veille sur nous. Il peut avoir l'œil. Sur le marché et sur ma fille. Oui, pour l'instant, par exemple. Il peut avoir l'œil sur le marché, ça serait bien. Et sans qu'il sache exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Puisqu'il sait qu'il doit... Si des gens y sont entrés, il faut qu'il sache qu'il... Oui. Il faut qu'il laisse traîner l'oreille. Oui. Je suis favorable. Oui, il mange à vie gratuit. Très bien. Parfait. Ah oui, il vit. C'est acté. Nous l'emmenons, alors. Oui. Alors, déjeunons peut-être avant. Il a déjà déjeuné. Ah, est-ce que tu as encore du temps devant toi ? Il faudrait que je m'absente quelques minutes et après j'aurai du temps, oui. Ah, très bien. Bah, écoute, tu veux que nous t'attendons peut-être ? Nous avons quelque chose à te montrer si tu voulais partager une cérémonie du thé avec nous. Ah, mais bien sûr. Je vais réfléchir quelques minutes ici. Bien sûr, bien sûr. Nous t'attendons. Parfait. Oui, prends le temps. Merci. Merci. Oh, tu as loupé la marche, toi. Ah, bof. Pardonnez-moi, je me suis... Oui. Oui. Je pense, oui, mais il a déjà mangé pour non simplement du thé. Cela suffira, madame. Oui. Il faut qu'on garde les repas, c'est primordial. Surtout que si on a du vent, je gère à la Bastille. Oui, oui, oui. Surtout si... Je vais remplir ma gourde. Très bien. Bah, je vais prendre le thé. Tiens, d'ailleurs, le jeune russeleur qui était juste derrière chez nous n'est plus là. Depuis longtemps. Je l'ai constaté aujourd'hui. Il reviendra tôt ou tard. Il faudra se retrouver. Oui, je ne sais pas où il est parti. Je ne suis pas allé voir sur les toits, tu sais. Ouf. C'est plus votre âge, madame dame. Voyons. Ah bon ? Je suis plus agile que tu ne le crois. Prends-moi, madame dame. Je t'en prie. Donc, oui, nous avons payé la caution du petit Jean-Pierre. Ah, alors, combien a-t-elle coûté ? 12 dollars. Ouf. Bagatelle. Et j'ai hésité, mais j'ai dit à l'officier qu'il ne peut rien me refuser que j'avais tout vu et que c'est M. Sinclair qui a frappé le premier. M. Sinclair, qu'est-ce qu'il a dit, alors ? Apparemment, ils lui ont dit qu'il y avait des torts partagés. M. Sinclair est parti fâché. Oui, bon. À la bonne heure. Et alors, le petit Jean-Pierre ? Le petit Jean-Pierre, il est apprécié de M. Damu, mais il n'a pas l'air de comprendre. Effectivement, il a pas mal de casserole aux fesses. Même là, il ne comprend pas, encore ? Apparemment, il était sur le chemin de la rédemption, selon M. Damu, mais... Vous ne l'avez pas raccompagné, vous ne savez pas... Si, si, mais il a l'air d'avoir une forte tête et je crois que c'est peine perdue pour ce pauvre garçon. Bon, et sa mère n'a pas l'air tellement rassurée qu'on ne l'est sortie, à vrai dire, j'impression que... Eh bien, écoutez, la prochaine... Je pense que la prochaine rencontre avec ce jeune homme doit être plus aiguisée, Mme Damu. Peut-être que c'est la seule chose qu'il comprendra. Moi, je ne lui veux pas de mal, c'est juste que... Vous savez, lui couper la phalange du petit doigt. Oui, il peut nous servir. Une bonne fois pour tout. En tout cas, il ne faut pas s'en prendre... Il ne faut pas s'en prendre à sa mère. Je ne parlais pas de M. Guybert, qui est une divare remarquable, j'ai hâte de l'entendre chanter. Pour ce qui est de son fils, il ne sera utile à lui et à sa mère avec une phalange en moi, c'est tout ce que je dis, Mme Damu. Rien de plus. Oui, on va y réfléchir. En tout cas, Mme Guybert doit passer, en tout cas, nous indiquer demain si elle souhaite maintenir ou pas ce concert chez nous. Très bien. Et auquel cas, demain, je pense qu'il faut attraper du gibier quelque chose. J'espère qu'on ait le maïs. Ce serait une bienvenue. Ça me paraît audacieux, Mme Damu. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut faire 100 ? Parce que je ne sais pas combien de convives on va pouvoir accueillir. Là, en vrai, une trentaine avec ce qu'on a. Et je pensais faire un menu... Ce n'est pas gratuit. Tout à fait. On fera un menu unique, repas, boissons, et je ne sais pas, vu qu'ils viennent, il y a un concert. Si vous voulez, le thé est à volonté. Ça, ce n'est pas très bon à faire, un thé. Oui. On récupère juste de la camomille ou de la menthe. On se prend du thé. On fait plein de thé. Mais on ne va pas faire forcément à volonté. Quoique, on peut faire l'entrée peut-être... Je vous avoue qu'on ne le fait pas payer, le thé, Mme Damu. À ce moment-là, on peut dire que tous les gens qui souhaitent venir payent 10 dollars. Ils ont un plat offert. Et le thé à volonté. Qu'est-ce que tu en penses ? Ils ne vont pas boire non plus pendant des heures. Et une partie de la somme ira à Mme Guibert. Mme, combien ? Un tiers ou la moitié ? La moitié. La moitié, très bien. Elle était assez dure en affaires, alors. Non, mais regardez, c'est très simple. Nos plats coûtent 5 dollars. Si vous faites 10 dollars l'entrée, en réalité, c'est 5 dollars pour son spectacle, pour sa représentation. Et 5 dollars à chaque fois pour le plat par personne. Et le thé, on sert à volonté. Et c'est quoi ? Vous avez raison. Oui, tout à fait. En sachant que... Donc, c'est la moitié des recettes et 100 dollars. Ah non, attendez. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si, si. Non, non, et Mme Damou, attendez, c'est soit 100 dollars, soit la moitié des recettes. Et bien, nous aviserons... Attendez, Mme Damou, attendez, Mme Damou. Mme Damou. 100 dollars en plus... Attendez, ça n'a pas de sens. On la paye 100 dollars. En plus de ça, tous les gens qui rentrent payent 10 dollars. Et elle récupère la moitié de ces 10 dollars par personne par tête, Mme Damou. Mme Damou. Avec tout le respect que je vous dois, tout l'amour que je porte pour votre fille et pour votre mari, Mme Damou. Mme Damou, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vraiment, c'est impossible. Mme Damou, je me tue avec choune. Regardez, il est dans sa cuisine, là, encore à taper sur le poisson pour attendrir la viande, pour des convives qui ne sont même pas encore là. Mme Damou. Justement, il s'arrive. Mme Damou, on ne peut pas les payer. Mme Damou, on ne peut pas les payer. 100 dollars, plus 10 dollars, la moitié. Nous aviserons demain. Nous n'avons déjà pas sa réponse. Ne commence pas à te mettre dans tous ses états, mon cher mec. Ne perds pas patience. Ton établissement va être rempli, comme jamais. Mme Damou. Ça va être une fabuleuse soirée. Mme Damou, et l'argent, Mme Damou. Il nous faut de l'argent. Oui, tout à fait. Mais il faut bien... C'est un premier investissement. Ensuite, elle pourra revenir, mais ce ne sera pas au même tarif. 100 dollars, plus... Je vais aller voir Chun marcher. J'ai besoin de prendre l'air. Je t'en prie, mon grand. Tout tard, Mme Damou. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est grognon. Je lui ai expliqué un peu pour Mme Guybert ce qu'on a déjà commencé à proposer. Il trouve que c'est trop. Non, ce n'est pas trop. Je lui dis effectivement, c'est une somme. Mais écoute, c'est aussi une opportunité d'avoir ton restaurant rempli et des gens qui vont découvrir... Je n'aime pas comment son attitude. C'est un trou du cul. Parions notre fille à Wai. C'est vrai que j'y ai pensé. C'est un bon garçon. Je le préfère. Après, si nous faisons ça, nous risquons peut-être de perdre le mec. Tu sais bien qu'il avait un intérêt à la marier pour... Il voyait bien l'héritage. Oui, oui. Non, 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 non. Mais tu me suis partout, toi. Comme la crotte au cul. C'est un mec. Tu n'as pas voulu me racheter un collier. Et Wai est toujours à l'étage. Oui. Je repense à ce mot docteur. Il s'est défenestré. Ça aurait pu être un drame. Oui. Au final, on n'a pas appris... Tu t'es calmé ? Oh ! Ça te calme ? Qu'est-ce que... Je te remets des idées en place. Je t'ai vu agresser un badaud. Attendez, il était alcoolisé et il s'est penché sur moi. Et nous faire des signes irrespectueux ? Je n'ai rien fait. Je faisais juste le signe. Tu sais, Manko, j'aime beaucoup Wai. C'est vrai. Il a tout du genre idéal. Je confirme. Ah, le thé. Alors, Wai. Oui. Tu es prêt pour la cérémonie du thé ? Bien sûr. Ça m'en vient. Meng Po. J'arrive, Maître. La cérémonie du thé. Ça faisait bien longtemps. Tout le monde pense quand on parle de cérémonie du thé qu'on parle des Japonais. Mais non, nous avons nous aussi notre cérémonie du thé. Bien sûr. Eh oui, le Gang Fusha. signifie prendre le temps pour le thé. Sais-tu de quand date cette cérémonie ? Euh, non. Eh bien, c'est la date de la dynastie des Song. Moi, je le savais, M. D'Amour. Au XIe siècle. À quel siècle ? Au XIe siècle. Au XIe, il a dit. Vous n'écoutez pas ? Oui, vous avez parlé en même temps, c'est pour ça. Euh, Mais aurais-je oublié où ? Mais je suis trompé. C'est l'autre coup. Ah ben, vous savez, chaque pas prend tellement de temps. C'est toi. Et savais-tu qu'on pouvait utiliser des feuilles, les mêmes feuilles jusqu'à 10 infusions pour conserver un thé de très bonne qualité ? C'est pas à toi que je parle. Et ce, même avec avec la camomille ? Non, pas la camomille. Il n'y a que le boulon qui permet cette qualité, même pour. Oui, ça prend un thé noir. Encore un petit étage. Tu es déjà venu ici ? Non, jamais. Ben, évidemment, puisque c'est chez nous. J'espère bien. C'est haut. C'est haut, mais c'est beau. Allez, la saucisse. Bien, j'espère que tu es prêt. Ah, la maison. Très bien. Oui, je vais retirer mes chaussons. Ah, oui. Vous enlevez vos chaussures. Donne-moi les feuilles de thé, Mengpo. Je vais préparer le thé. Bien sûr, maître. Asseyez-vous à table. J'arrive. Merci. Alors, de l'eau chaude, il suffit de seulement quelques instants pour révéler tous les arômes du thé. Comment vont tes affaires, Wai? Pour le moment, c'est plutôt tranquille. Vous êtes mes seuls clients. Oui. En fait, je ne considère pas ça comme des amis que j'aide. Oh, je dirais plutôt une famille. Oui. Assez-toi, mais je t'en prie. Les chaises ne veulent pas. Je suis déjà assis, maître. J'entends le vent. Les chaises ne veulent pas que je m'assoie. Il va falloir. Sinon, pas de cérémonie. Je serai très déçu. J'espère, monsieur Damien, de ne pas s'asseoir. Oui, je sais. Je vais tenter une autre chaise. Sinon, prends la banquette. Mais ce serait bien une chaise. Oui. Tu sais comment t'y prendre. Oui, oui. Il suffit de vous compter tous les trois. Oui, à la une, à la deux et à la trois. Et à la trois, tu y vas. Ah ben non. Alors, à la quatre, tu reviens. Je vais y arriver. Bien évidemment. Ben, ouais. Il semblerait que non. Oh ben, il ne va pas au coin. Oh. Quoi ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Oh, c'est bon. Et où est-il ? J'ai un rat dans la cuisine. Mais, il s'est caché sous le meuble, c'est sûr. Compte jusqu'à 4. C'est pas drôle, on n'avait pas prévu de jouer à Cache-Cache. Tu as essayé de le tuer, Maine-Pour. Quoi ? Tu as essayé de le tuer parce que je le préfère à toi. Non, pas du tout, maître. Je vous assure que je suis pour rien. Maine-Pour, qu'as-tu fait ? Tu le voyais comme un concurrent, c'est cela. Tu l'as abattu de son froid. Maître, oui, c'est peut-être ce que j'ai voulu faire, ce qui m'est passé par la tête, mais je vous jure que je n'ai rien fait, mais j'aurais aimé le faire. Ce n'était que du ressentiment à son égard, mais c'est passé maintenant. Je ne sais vraiment pas où il est. Je suis déçu. Maître, je fais tout ce qui est en vos pouvoirs pour vous satisfaire depuis que je suis ici. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que vous aurez failli. Tu n'as pas encore quitté ma fille. Oh, oui, mon gendre idéal. Vous devriez faire réparer votre plancher. Je suis tombé dans une craque. Bien. Allez, réessaye donc. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du premier coup, bravo. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Nous n'avions plus au magasin, mais j'ai retrouvé quelques feuilles de menthe spécialement pour toi. Merci, merci. Eh bien, je vous invite tous, après avoir pris quelques instants pour nous recueillir, prier intérieurement, à savourer ce thé et surtout prendre le temps de le savourer ensemble. Voilà. Bien. Merci. 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 À ta santé, Wai. À la vôtre. Oui, à la tienne, Wai. Dis-moi, Wai. Très bonne. Oui. Qu'as-tu de la famille dans la région? Dans la région même, il y avait mon père, il y a peut-être un an qu'il était installé à Cédonie, mais il a dû partir plus dans l'ouest. Oui. Actuellement, je n'ai pas de famille, non. Ici. Je n'ai pas de famille ici. Que dirais-tu, Wai, de faire pleinement partie de notre famille? J'en serais honoré. Oui, tu aurais un frère en la personne de Mengpo, un frère en la personne de Chun-Li, un frère, monsieur d'amour, ou un beau frère. Oui, car tu vas épouser notre fille, Wai. Quoi? Pas d'amour? Pas d'amour. Bah, euh, pourquoi? Mais déjà parce qu'elle est très belle, puisque c'est notre fille, elle est célibataire. Ah, ça l'est trop. Et elle est l'héritière du restaurant de Dragou-le-Jade. Non, ça l'est trop. Ah. Mengpo, assieds-toi. Alors, Wai, comme ça, en plus, tu veux me prendre ma femme. Tu arrives tout de suite comme ça. C'est ça, ton mère enjoleur, hein, à te montrer sympathique. Pas du tout, j'ai pas, non. Tu es sûr de toi, hein, c'est ça que tu veux, te battre avec moi. Le thé est très bon, mon chéri. T'es délicieux. Oui, c'est vrai, le thé, il est très bon, très chaud, mais très bon. C'est toi, même, pour... Et il est chaud, oui, c'est ça. T'es sûr ? Eh bien, dans ce cas-là, tout le monde, dans mon sommeil, parce que tu mourras pas. Ah, c'est toi, même. Pourquoi je ferais ça, Pau ? J'ai l'impression d'avoir été piégé, là. Non, réponds clairement. Tu refuses donc la main de ma fille. Je la connais pas. Oui. Oui. Et je crois qu'il y a un monsieur Pau, et... Oui, je veux pas offusquer monsieur Pau. C'est pas... Bien. Oui, je vais te dire très sérieusement quelque chose. Je suis tout oui. Ta réponse t'honore. Et je te considère désormais comme mon fils, puisqu'en déclinant cette proposition, tu as respecté la famille et ton frère, ton nouveau frère Mène Pau, qui épousera ma fille. Tu n'auras pas cette ânesse comme compagne. Tu t'évites de sa très ennemi. Oh, oui. Alors, félicitations à Wey, et félicitations à Mène Pau, notre gendre. Félicitations, Wey, tu as passé le test de la cérémonie du thé. Pardonne-moi pour mon attitude, mais... Ah, bon, en fait... C'était nécessaire. C'est moi qui demande pardon. J'étais... Oui, j'étais dans la barre, là. Je voulais pas me mettre à dos à qui que ce soit. Non, mais tout va bien. Tu es un homme qui est pleinement engagé sur la voie de la sagesse. Nous t'impressions beaucoup. Tu aurais fait un bon gendre, oui. Mais je n'ai pas... Nous n'avons qu'une fille, malheureusement. Sa soeur jumelle est partie. Vous savez, je n'ai pas dans l'esprit ou dans mes intentions de me marier un jour. Je crois plutôt à m'enligner vers les monastères. Tu as raison. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Confucius. Tu aimes observer, ouais, prendre le temps de poser ton esprit ? C'est ça. De prendre le temps de déguster chaque respiration. Ah, ben nous avons peut-être des choses à te proposer, ouais, maintenant que tu fais partie de la famille. Oui, absolument. Que dirais-tu de travailler pour nous ? Ici, au restaurant ? Ou exactement au restaurant ? J'écoute. Plus ou moins. Je laisse même pour les autres en dire plus. Eh bien, pour dans un premier temps, écoute, nous avons souvent besoin d'un regard attentif près de l'échoppe et près du marché. Et nous avons besoin d'un dieu pour savoir si des gens mettent les pieds, là, ou ne devraient pas, vois-tu ? D'accord. Il y a des endroits en particulier ? Sur le marché, oui, il y a un endroit suffisamment discret pour échapper au regard, mais les gens qui connaissent son emplacement, qui ont les oreilles qui traînent, pourraient avoir découvert cette cachette. Vous parlez de l'article ? Tu es très malin, oui. Tu es très malin. Et vois-tu, le temps nous manque souvent pour surveiller. Alors, si ça sonne comme une tâche ingrate, c'est vrai que si tu es de passage ou que tu veux méditer, il faudrait que tu gardes un oeil sur les entrées et sorties, si tu vois des gens rentrer à l'intérieur. Parfait, ça me va, et je ne sais pas, c'est inaperçu. Ah oui, on ne m'en doute pas. Bien sûr, pour cela, nous te rémunérons, entre guillemets, mais je dois te dire que nous fonctionnons d'une certaine manière chez les damos. Tu pourras être nourri gratuitement chaque jour. En ce qui concerne le salaire, c'est plus compliqué. Des jours que nous ne versons pas vraiment le salaire, mais quand quelqu'un a besoin de quelque chose, nous nous arrangeons. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je sais pêcher, et le peu que ça me rapporte, je l'utilise pour manger. Je n'ai pas d'armes, je n'ai pas l'intention d'avoir d'armes, je n'ai pas de cheval, je n'ai pas l'intention d'avoir un cheval. Mais, mis à part potentiellement les frais médicaux, l'argent n'est pas très utile pour moi. Tu es déjà un homme de monastère. Tu es vraiment parfait. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres, évite les mécontentements. Professius. Oui. La Magpo, écoute, je pense que c'est le début d'une belle histoire de famille, tous ensemble. Oui, je... Oui, c'était... Oui, que tu parlais, Jérôme. Le thé est chargé. Il y a quoi dans ce thé ? Du laurier rose. Non, je... Non, je voulais ça, je voulais... C'était ça, le petit côté épicé. Mais j'y pense aussi, Magpo, qu'en penses-tu ? Toi qui es le gérant de notre magnifique établissement, rénové par mon fabuleux mari. Oui. Oui, il pourrait avoir peut-être accès, avoir les clés et avoir accès au stockage, ce serait une bonne chose. Madame d'amour. Il faut qu'il puisse rentrer à la maison, chez lui. Je conçois uniquement, peut-être, écoute, un repas à vie et éventuellement un double des clés. Si nous ne sommes pas là, j'ai vu que tu appréciais vraiment l'étage et notamment le balcon. Ça te permettrait de garder en plus un oeil sur la rue et c'est vrai que tu pourrais surveiller le restaurant en notre absence. Et si tu as interdiction de rentrer dans la cuisine, mais pour ce qui est de l'étage et de la surveillance, oui, on pourrait en effet te laisser un double des clés ici. J'aimerais que tu aies les clés, c'est sûr. Si tu le décides, nous ne te forcerons en aucun cas. Si vous êtes à l'aise avec cela, je suis à l'aise. Le temps que tu ne touches à rien et que c'est pour ton plaisir personnel d'être là. Mais là, on te parle beaucoup quand on n'est pas là, mais on souhaite aussi te voir quand on est là, bien entendu. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu peux y entrer, tu pourrais y aller comme tu le souhaites. En faisant partie de la famille, tu peux aller y venir et voilà. Je souhaite que tu aies un jeu de clés. D'accord. Si vous êtes à l'aise avec le tout, moi, j'y vois aucun souci. Je suis à l'aise avec le fait que tu aies les clés, si bien évidemment tu ne joues pas double jeu avec nous. Tu sais que nous savons tout. Pourquoi je... Tu pourrais être le genre d'en préféré que M. Lebrun. Non, il n'y a aucun raison. Oui, tu sais que nous savons tout. Tu n'as rien à nous confesser. Nous avons confiance en toi. Il n'y a pas d'entendre. Alors la confiance est partagée. C'est très bien. Très bien. De toute façon, quelqu'un de seul serait fou de s'en prendre à quatre personnes. C'est exact. Autant pour moi. Autant pour toi, oui. Très bien, très bien. Écoute, oui, moi, je suis ravi. Ça serait bien qu'il y ait de la présence en plus au restaurant. Je suis content. Tu n'as à t'occuper de rien, évidemment. D'accord. Ce qui se passe au restaurant, on ne te regarde pas. Ta simple présence nous ravit. Exactement. Elle nous honore. Je suis honoré. Tu vois, oui, je vais citer du Confucius. Ah. Pour faire changement. Quand je te vois et que je vois Benko de l'autre côté, cela m'évoque une citation de Confucius qui dit... Je me gargarise parce qu'elle est belle, celle-là. Attendez. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il est... Oh, bah merde. Attendez, je reprends une. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir. Il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grains. Confucius. Je vous laisse méditer dessus. Le thé dans le silence, c'est mon préféré. Eh bien, ça fait réfléchir. Eh oui, ça fait réfléchir. Car nous vivons dans une société où la réflexion a disparu. Alors, de temps en temps... Oui, ça fait du bien. Vous avez bien raison, monsieur Dan. Je sais. Je connais Confucius. J'ai forcément raison. Vous avez grandi avec lui. Euh... Non. Je sais que je suis vieux, mais tout de même. Elle était facile. Eh bien, oui, tu pourras commencer les enseignements de Confucius. Avec mon cher Etendre. Et il y a le petit Louis aussi qui commence. Oui. Tu vas pouvoir... Tu pourras peut-être faire, oui, un cours commun. Oui. Comme ça, tu sauras que Confucius est né en 551 avant Jésus-Christ. Je ne savais pas que ça faisait aussi longtemps. Eh oui, ça fait longtemps. Et ces pensées, nous sont parvenues. Des siècles et des siècles plus tard. Vous... Vous vivez que par ces préceptes ? Vous savez, c'est un dra... Enfin, monsieur Damo est un dragon. Donc... Oui. Oui, c'est cohérent avec la réincarnation et... Je suis le dragon de Jeanne. Et la renaissance. Oui, je tâche d'appliquer les préceptes de Confucius et Lao Tzu quotidiens. Je comprends. Mais je pourrais aussi te citer Sunzi ou encore Mozi et Mencius. Mais ça fait beaucoup. Oui. J'ai déjà oublié les noms. Mais ça ne m'étonne pas. Je t'apprendrai. Sur ce... Très chère famille. On va aller mettre la viande dans le torchon. Exactement. C'est du Confucius ? Non, c'est du lit d'amour. Lit d'amour, rejoins-moi dans mon lit d'amour. Très bien. Merci beaucoup pour ce thé. Merci à toi, ouais. Oh, mes vieux genoux. Bon, retour. On va retourner au restaurant et puis qu'on te confie les clés peut-être. Oui, t'as faim de faire ça. Parfait. N'oublie pas de remettre tes chaussures. Oui. Oh, oui. Tu passeras en égoure pour les chaussures. Oui, oui. Indigable. C'est une petite quête qui n'est pas très loin. Très bien. J'accouche. Oui. Oui. Non, mais il n'y a rien à pardonner. J'avais rien à me... Comment je pourrais le dire ? À me... À me... À me... Vous avez vu, je ne suis tellement pas habitué. Salut, vos gosses. Vous allez bien ? Oui, je ne sais pas. Il y a un flic qui est venu me parler. Il m'a dit « Oui, on va exécuter quelqu'un à la chaise électrique. » Ah bon ? Apparemment, oui. Tout de suite ? Allons-y. Oui, c'est bizarre, oui. J'espère que ce n'est pas le petit Jean-Pierre. Ils vous mènent pas. Ils sont là. D'ailleurs, je dis, nous t'annonçons que nous accueillons quelqu'un dans notre famille. Ah bon ? Oui, il nous rejoint. Ah d'accord. Ah, très bien. Nous allons lui confier les clés du restaurant et il nous aidera à surveiller ce qui doit être surveillé. Bien sûr. Bon, ben très bien. Il est très... Il est ravi. Il est où, Meng ? Allons-les chercher. Il est où il y a l'intérieur, à l'intérieur. Superbe. Je vais... Messieurs. Je vais à la boutique de vêtements. A priori, la chaise électrique va fonctionner. Pour qui ? On ne sait pas. C'est John qui vient de nous dire ça. Oui. Ah. Pas de boutique de vêtements, alors. Ah, ils sont là-bas. Comment ça ? Quelqu'un va être exécuté ? J'entends des gens siffler dans la ruelle, derrière. Je pense que c'est moi que tu as entendu. Le sifflement, là ? Ouais, ça, ouais. Ouais. Je croyais que ça venait de la ruelle, derrière. Eh bien, entre nous, nous avons un... Disons que nous avons un système de sifflement, si nous devons nous alerter. Il est très simple, mais au moins, tu ne le reconnais pas. Et c'est deux cours, un long. D'accord. Donc... Ouf ! Tu ne sais pas siffler ? Ouais, il va falloir t'entraîner. J'y arrive. Attends, regarde. Pourquoi vous siffler comme ça ? Oh, mon bel officier. Vous allez bien. On a appris que la chaise allait être dépoussiérée ? Et pour une bonne raison. Qui est ce pauvre qui va t'exécuter ? C'est cette pauvre, cette pauvre. Ah oui ? Oui, vous allez voir. Une femme. Oui, une femme. Mais pas une femme comme les autres, quoi. Pas une femme comme cette chante mademoiselle. Ce n'est pas notre diva. Ce n'est pas Madame Givert, Miss Givert, ce cas-là. Non, non, pas du tout. C'est une femme qui vient d'arriver, quoi. Elle vient du Bayou. Oh, triste sort. Vous avez exécuté Madame Zalma. Zalma ? C'est qui ça ? C'est qui ça ? La dame du Bayou. Oui, c'est ça, je crois. Mais pourquoi donc ? On va vous expliquer, monsieur. Ah bon ? Oh, qu'elle triste nous avait l'air si gentille. Elle n'est pas gentille que ça. Vous allez savoir pourquoi. Elle ressemble à une sorcière, je vous l'accorde. Monsieur Sinclair, il était à deux doigts de mourir. Ah bon ? Encore ? Encore ? Oui. Enfin, cette décision, on va la ramener. Monsieur Wick, on y va. Eh bien. Alors, oui, tu es content ? Mais bien sûr. Moi, je suis ravi. Enfin, une famille à qui... Attention, les policiers, ils doivent partir. Apparemment, il y a un type tout nu qui se bat dans le cimetière. J'ai vu un homme à pouvoir rentrer dans le cimetière, ce qui se passe. Quoi ? Oui. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce qu'il fait à ces pauvres morts ? Bon, pauvres, il faut que je te parle. Ah bon. Ne restez pas loin. Ne t'en fais péter, tu ne crois rien avec nous. Ça va, il n'y a pas deux ans non plus. Je sais me battre. J'ai appris le Kung-Fu quand j'étais... Ah, très bien, très bien. C'est intéressant. Très bien, mon enfant, très bien. Monsieur Dame aussi a pratiqué plus jeune. Oui, je l'ai déjà raconté ma jeunesse avec les Shinobi. Comme je parlais de monastères, j'ai appris dans les monastères Shaolin. Ah oui. Le seul truc que je n'ai pas appris, c'est les entraînements de renforcement du corps. Le Qi Gong. Ah oui. Je n'ai pas appris ça. C'est déjà très impressionnant. Je suis très content de t'avoir à nos côtés. J'aimerais bien... Tout à l'heure, quand Paul voulait se battre, je vous aurais fait une petite démonstration. Mais on s'est vraiment manqué ça. Qu'est-ce que tu dis ? Ne le provoque pas trop, mec. Tu risques de le regretter. Ah non. C'est des arts. C'est des arts martiaux. Oui, je t'aime beaucoup, mais ils te battent contre moi. Le bonheur. Si tu veux, oui. Si tu veux, un jour, peut-être. N'importe quoi. N'importe quoi. Eh bien, nous verrons ça. Très bien, très bien. Je vois que je défie. Nous verrons ça. Nous nous battrons, alors. Vous verrons qui est le plus fort. Ah, c'est pas une question de force. Oui, oui, oui. Tu vas voir. Stratégie et tactique. Oui, oui. Je sais pas ce que ça veut dire, tout ça. Utilisez la force de son adversaire contre lui. Qu'est-ce que vous allez me jeter, M. Damou ? Qu'est-ce que vous faites, M. Damou ? Il a pris de la boue au sol. Ah non, non, M. Damou. Tu ne vas pas, toi aussi, je t'étais crotte. J'ai oublié. Bon, alors, où est-elle, cette bougresse qui va se faire exécuter ? Est-ce que nous allons vraiment attendre qu'une pauvre dame soit exécutée au milieu de la rue ? Oui, je ne sais pas, oui. Et c'est vrai. J'aurais voulu savoir ce qu'il lui reproche. Qu'on ne reproche pas la même chose. Je comprends pas que les gens en Amérique voient ça comme ça. De pas laisser une deuxième chance. Oui. Attention, c'est peut-être branché. Oh, mais non. Vous êtes allé vous asseoir ? Non, non, pas du tout. C'est sympa. Désolé, encore le vouvoie-main. Je ne suis pas habitué. Je suis en train de le manquer. Je suis en train de le manquer. Je suis en train de le manquer. Je le ferai. Dans les côtes. Tu ne l'as pas loupé. J'ai entendu un truc craqué. Non, non, ce n'est rien. Bon, alors, j'ai vu une exécution plus rapide. Bon, allons-nous s'en. Si vous voulez, on peut s'arranger. Monsieur Damou, je plaisante. Il est coquien. Très drôle. Eh bien, rentrons au restaurant à ce moment-là et donnons les clés à Wey. Oui, très bien. Je vais voir l'avion grillé. Allez, Wey, on va te donner ça. Ok. Je reste avec vous. Vous allez la suivre, Madame Damou. Mais tout à fait, mon grand. Mes grands fistons. Tenez, venez, passons devant, sous le lion d'or, pour les narguer encore. Le lion d'or ? Oui. La Bastille ? Non, le lion d'or. L'autre restaurant français, mais il a fait faillite. Juste ici, regardez. Ah, je ne connaissais pas. Le cuisinier a rendu son tablier quand il a perdu face à Jun Lee. Ah. Oui, un concours de Saint-Denis, il y a deux ans. C'est à ce moment-là qu'on dit dans sa gueule. Eh oui. Et le pire, vous savez, dans tout ça, c'est que Jun n'a même pas gagné le concours. Il est arrivé en finale contre le cuisinier du lion d'or. Le cuisinier a remporté la finale, malgré tout. Et pourtant, le public a reconnu, même le cuisinier qui l'avait vaincu, qui avait gagné au point, eh bien, il a reconnu que la cuisine de Jun Lee était objectivement meilleure. Et après, il a rendu son tablier, il a quitté le restaurant. Et une fois qu'il est parti, le lion d'or a fait faillite. Et l'homme est parti où ? Dans un autre état ? Je ne sais rien, ça ne le regarde pas. C'était un bon cuisinier, mais il n'arrivait pas à la chute de mon cousin. C'est vrai que Jun Lee cuisine très bien. Pas plutôt. C'est un bon cuisinier. Cuisinier, je ne sais plus parler. Eh, madame Damou, je vous ai vu chasser des énergumènes tout à l'heure. Ah oui, les deux qui voulaient nous revendre de l'alcool. Ne vous cherchez pas, j'espère. Non, non, mais ils ont été... Ils ont été... Comment dire ? Mais ils s'en sont pris au cher docteur. Et a priori, ils ont agressé le docteur plus tôt dans la soirée. Donc j'ai mis fin aux discussions. Je leur ai dit que je ne voulais pas de leur alcool et qu'ils devaient sortir du restaurant. Ils ont menacé le docteur et je leur ai dit de surtout ne pas prendre à la légère leur menace. T'attrape. Je leur ai porté conseil de ne surtout pas s'en prendre au docteur. Tu sais comment t'en servir ? Je ne suis pas certain. C'est très simple. Les serrures sont différentes. Tu es devant la porte et tu tournes la clé. Oui, tu regardes, tu les prends dans tes poches et puis tu les utilises. Simple comme bonjour. Voilà, voilà. Donc à part la cuisine, le bar et le fait de retirer tes chaussons pour aller à l'étage, pour le reste. C'est compris. Voilà. Ça serait respecté. Te voilà chez toi. Eh oui. Et je vous remercie. C'est parfait. Ils sont restés là-bas les deux. Ben écoutez, pour ma part, je vais faire un peu de ménage, j'ai rangé la cuisine. Et moi je vais aller faire le tourné au magasin de vêtements pour trouver la référence pour les chaussons. Ah oui, parfait, merci beaucoup. Et si vous êtes là, je vous le dis, sinon je le note et je vous le dis demain. Ben parfait, merci beaucoup. A tout de suite. C'est sympathique. Ben oui, vous allez bien vous entendre tous les deux. Oui, oui. Attention, il a fait... Vous m'avez bien mis... Vous m'avez bien piégé, madame Namou. Ah oui, je te voyais bien avec la goutte de sœur. C'est que c'est que le parti revise. Mais attention... Un petit métal au combat. Mais attention... Oui, parce que c'est un moine Shaolin. Ah bon ? Tu as loupé le début de la discussion, mais je pense que tu devrais pas trop le chauffer, le garçon. Ah bon ? Ben oui, je pense qu'il est très calme, mais justement. Il a appris à être calme, mais... Ouais, ouais, tout ça, c'est de l'esbrouf. Ben écoute, je te demande à voir. Ah oui ? Vous voyez ? Madame Namou, je suis comme... Vous savez pourquoi j'ai des couleurs vives ? Car je suis vénimeux. Ça veut dire ne vous approchez pas de moi. Ne jouez pas avec moi. Et moi donc ? Je vous mangerai tout cru. Pas vous, madame Namou, évidemment. Mais regarde-moi comment je suis. Le serpent. Est-ce que tu as vu ma petite veste ? Regarde celle-ci. C'est ma veste de ma jeunesse, regarde. Le gros serpent. J'ai vu que vous aviez mis des fleurs de pavot sur votre chapeau. Elle te plaît ? Très, c'est très joli. C'est magnifique. J'ai aussi un beau pantalon, mais... Ouais, j'ai pas eu d'autres pantalons. Oui, mais je me plais en robe. Oui, c'est très bien. Je peux te lui être toute menue. Enfin bon, je vais prendre un peu l'air à l'étage, moi. Oui, je pense que j'ai... Qu'est-ce que je fais ? Bon, on l'attend, non ? Vous l'attendez ? Oui, qu'il donne sa pointure. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un avec des clés. Bah oui, voilà. Et puis, il est content de passer ici. Il ramènera du poisson. Vous savez qu'il ne pourra pas utiliser... J'ai pas envie qu'il fouille dans le coffre. J'ai pas envie qu'on... Pour l'instant... Ça viendra peut-être plus tard. Voilà, on verra. Mais pour l'instant, c'est ce que je crois que c'est ce que lui-même m'a transmis. Et je crois que, comme on se connaît pas très bien, vous voyez, il a pas envie que... Oui, oui, tout à fait. Trop de confiance ou trop de responsabilité sur ses épaules alors que, voilà. Il faut juste qu'on pense, quand on le croise, à ce qu'il réclame un repas ou quelque chose. Oui, bah s'il veut manger, hop. Très bien. Très bien, officier. Désolé du dérangement, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Oui. On vient vous annoncer que l'exécution a été... Comment dire ? Exécutée. Non, pas exécutée, en fait. Reportée. La loi a décidé de pas exécuter la sorcière à la femme. Ah oui. On va mettre une affiche avec une photographie de la dame. Oui. Et, au cas où, si elle vous fait quelque chose de mal, d'informer directement les forces de police pour qu'on l'exécute. D'accord. En fait, je vous explique que la femme a hypnotisé et a fait de la sorcellerie à monsieur Sinclair. Monsieur Sinclair s'est mis tout nu, il a essayé de se suicider et il a donné tout ses biens à madame. Quoi ? Oui, oui. Il a donné ses clés, tout son argent. Et après, on l'a retrouvé dans la rue, la dame. Et on a demandé de nous suivre au poste de police. Et la dame m'a parlé d'une langue étrangère. Et j'ai commencé à danser au milieu de la rue et je n'arrivais plus à parler. Alors, on est emmené au poste. Et en plus, au poste, monsieur Turner, le médecin, elle a encore hypnotisé monsieur Turner et elle a emmené monsieur Turner dans une rouelle pour le tuer. Pardon ? Il est mort ? Non, il n'est pas mort. On était là avec elle. On l'a menacé avec nos armes. On l'a dit de le relâcher, sinon on allait la battre sur le champ. Eh bien, sacrée femme. Eh bien, si vous la croisez, faites attention, quoi. Oui, elle m'intéresse beaucoup. Très bien, merci, officier. Et dites-moi, vous avez quelque chose à manger ? Oh, bien sûr, officier. Oui, ça se fourrait, ça se fourrait. Mais oui. Je ne sais pas, je ne suis pas allé aller voir, parce que je commence à voir un peu trop pain. Oh, mec, je vais vous donner un petit repas. Bon, c'est quoi votre nom, déjà, officier ? Moi, c'est Charles Bale. C'est Charles ? Charles Bale. Je le mets sur l'ardoise. Non, vous ne payez rien, mon cher. D'accord, merci beaucoup, mec. Eh bien, sacrée femme, dis donc. Eh oui, il faut faire attention. Pour moi, j'aurais exécuté, quoi. Oui, oui, et savez-vous, elle réside dans le Bayou, c'est ça ? Oui, mais elle est venue pour habiter au bas-cartier, quoi, ou venir pour quelque temps. Elle ressemble à quoi ? Elle a une tenue déguêtre ? En fait, elle est petite, comme vous. Elle a des sortes de... Une sorte de coiffure toute dégueulasse, quoi. Elle a des tresses dégueulasses, toute sale, avec une robe violette. Au revoir, oui. Une robe violette et avec plein d'outils sur elle, des accessoires. D'accord, d'accord. Bon, c'est gratuit pour cette fois, parce que Madame Namou l'a dit, alors je vous donne... Vous avez du rap pour plus tard, comme ça, vous ne venez pas m'embêter. Merci beaucoup. Donnez. Merci, c'est gentil. Alors, je vais vous donner. Merci beaucoup. Alors, c'était... Voilà, c'était ça. Bon, excusez-moi. Bon, c'est bien. Vous avez fort à faire, officier. Ah oui. Vous n'ennuyez pas. Ah non. Et voilà, il faut faire attention, alors. Oui, voilà. Merci beaucoup. Bah oui, et puis ce pauvre monsieur Sinclair. Et si vous voyez, monsieur Sinclair, le pauvre, il marche tout nu dans la ville, quoi. Quoi, il est devenu fou ? Oui, il est devenu un peu fou, oui. Ah. C'est bien. Et là, il faut qu'on le retrouve le plus vite, quoi. On ne sait plus, il est parti, là. Ah. Oui, on ne sait pas. Je l'ai vu la dernière fois, il est allé vers l'église, mais... Bah, dépêchez-vous, dépêchez-vous, officier. Ah oui. Est-ce que vous nous confiez une prime, si on le retrouve ? C'est un nul, c'est une petite sauterie. Si vous le retrouvez, ça vous voyez une prime de combien, dites-moi ? Bah, une prime. Ah, c'est vous, écoutez, on verra si... En fonction du montant que vous proposez, on verra si... Regardez, il est allé de le chercher. Qu'est-ce qu'il se passe ? 15 dollars, ça vous voit ? 15 dollars pour le monsieur Sinclair, oui, bien sûr. Voilà. On en fait ça, alors. Bah, écoutez, si on le retrouve, on vous le ramène et... Pour le retrouver qui ? Merci, monsieur Sinclair. Monsieur Sinclair, qui est nu comme un verre. Il est devenu fou, il se balade... Il s'est fait en surcelier, quoi. Oui, apparemment, il court partout, tout nu dans la ville. Ah bon ? Oui. Il a le cerveau qui a du vriller. Et cette exécution, c'est annulé ? Oui, parce que la dame, on l'a laissé une chance, mais si elle vous fait quelque chose, vous nous informez direct, elle sera exécutée. C'est le bordel dans votre tête, mon vieux. Oui, mais désolé. Désolé, désolé. Ah, ça va, c'est rigolo. Bon, d'accord. Donc, il faut se méfier d'elle, et si on la croise, effectivement, attention à Garaël. Oui, voilà, totalement. Et l'été, quand je l'ai rencontré avec un monsieur un peu rondouillé avec une tenue verte, un peu comme Tanner. Mais c'était monsieur Tanner ? Oui, il s'est fait agresser par elle. Il s'est fait hypnotiser. Qui ça ? Monsieur Tanner, le médecin. Non, c'était pas Tanner. Ah, c'était un autre. Ah oui, oui, je vois, il était vers les Bacardi avec elle. Il est vêtement de la même couleur. Oui, je vois de qui vous parlez, vous. Ah oui, oui. Il m'a fait du mal aussi, voilà, tu sais. Elle rigole pas. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous laisser, je vais essayer de trouver monsieur Sinclair, on va voir s'il est déjà au poste. Oui, oui. Bon courage, officier. Au revoir. Bon, 15 dollars pour retrouver monsieur Sinclair, je pense que je vais pas user mes guêtres. Ah, pardonnez-moi, c'est trop, là, je peux plus. Je suis fatigué, ça me fait trop, là. Bon, c'est pas cher payé, je disais, pour retrouver monsieur Sinclair, je pense que je vais pas muser à la tâche. Oui, vous avez raison, on peut retrouver, si on met la main sur Sinclair, 15 dollars, ça va. Mais je pense que, oui, on a dû lui griller le cerveau, à ce pauvre. Eh oui, je crois qu'il tient pas la cadence. Rinkpo, j'aimerais te montrer un endroit secret. On ne voulait pas qu'il en puisse se passer. Quoi ? On ne voulait pas qu'on se repose au sud à vous. Non, viens. Je peux venir, mon grand ? Oui, mais il faut crapahuter. Et tu fous tes éventailles partout, là. C'est pas moi, c'est Louis. Non, je parle de ma femme. Je parle de moi. Ah, oui, beaucoup. Bon. Ah, ben, il est là. Non, je rigole. Mais peut-être que là où on va, on pourra trouver un point de vue. Il ne faudra pas huter. Moi, j'ai une passion dans la vie depuis tout petit, c'est de monter sur les toits. Qu'est-ce que ça ? Je vous préviens, ça va vous surprendre. Qu'est-ce que vous allez nous montrer encore, monsieur Damo ? Eh ben, venez voir. Vous l'y êtes. Mais... Mais non. Ça me rappelle un vieil ami qui avait ce projet. Qu'est-ce que... Pas mal, non ? C'est français ? C'est français. Qu'est-ce que c'est ? C'est une arène de combat, mon cher. C'est une arène de combat. Attendez, depuis notre discussion, vous en avez profité pour construire ça, pour moi et Wey. Absolument. Maître Damo, je m'incline, vous êtes vraiment... Vous êtes d'une puissance absolue, mais c'est vraiment incroyable. Oh ! Ça va ? Ça va. Bon. Tu sais, je n'ai pas trop de doute sur le fait que tu perdras ce combat. Mais... Mais... Vous êtes sûr, monsieur Damo ? C'est super rare, oui. Vous misez pour me sur ma défaite ? Ah oui, oui, bien sûr. Tout ce que j'ai. Qu'est-ce qui m'arrivera si je perds le combat contre Wey ? Bah, tu auras perdu ta dignité, mais pas ma fille. Je ne souhaite pas ce cadeau à mon fier ennemi. Et qu'est-ce que je gagne si je le bats ? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il gagne ? On ne sait rien, moi. Ouais. Eh bien, on a qu'à dire que... Je t'augmenterai. Oui, je connais vos augmentations, monsieur Damo. Bon, eh bien, officiellement, tu seras l'héritier du dragon de Jad. Je vous rendrai fier, monsieur Damo. Je gagnerai ce combat. Et quelles sont les règles du combat ? Eh bien, celui qui meurt a perdu. Non. Bah, si, c'est un combat à mort. Non, ce n'est pas un combat à mort, monsieur Damo. Oui, je... Bah, si, vous êtes... Est-ce que j'ai l'air d'apésanter ? Il n'est peut-être pas digne, mon grand. Il n'est peut-être pas digne. En effet, il n'est peut-être pas digne. Qu'est-ce qui... Comment ça ? C'est vraiment un combat à mort ? Eh oui. Je ne vais pas le tuer. Eh bien, alors tu perdras. Mais je n'ai pas tué Wey. Eh bien, il te tuera. Et vous venez lui donner les clés. Je ne vais pas le tuer. Mais lui, il le fera. Vous voulez que je le tue ? Mais non, je te taquille, idiot. Il n'y a même pas de combat de prévu. Je voulais juste vous montrer cet endroit. C'est tout. Bah, c'est très beau. Voilà. Bon, en tout cas, d'ici, on peut peut-être apercevoir ce fou de Saint-Clair. Mais cet endroit est très intéressant. On pourra organiser des choses ici. Oui, on pourra, oui, oui. Rediscutons-en. On pourrait même organiser le concert ici. Non. Ah non, il faut que ça reste un endroit secret. Oui, bah oui, bien sûr. Ah bon, bah très bien. Mais par contre, on peut organiser des... Des combats illégaux. Oui, des combats, oui. Monsieur Saint-Clair, c'est votre pantalon qui vous appelle. Monsieur Saint-Clair, il n'est pas temps, là. Tombez pas, hein. Je t'en prie, il passe le premier. C'est pas vrai. Oh, j'en peux plus de lui, vraiment, hein. Tu vas bien ? Quel tanné, ce gamin, là. Ah, il faut descendre le voir. Tu peux te relever, mon grand ? Ah oui, il y a quelque chose qui a cogné. T'as mal quelque part ? Ouais, au bras. Ah non, je suis retombé là où je mettais. Ça va ? Même pas, ça va ? Je suis recogné là où j'étais tombé la dernière fois. Tu mettrais tes chaussures aussi, tu ne glisserais pas. Mais je l'ai servi pour ne pas glisser. Bon, allez, rentrons. Je vais te reposer. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, madame. Arrêtez, arrêtez. Ah. Ah. Je suis fermé. Aïe. Je suis fermé. Merci. Quelle idée de monter sur les toits. Tu veux aller voir le médecin ou ça va aller ? Je m'en occuperai. C'est bon, Mme Damo, on se retrouve plus tard. Bien. Bon, moi, je vais aller me coucher. Merci, M. Damo. Enfin, d'ailleurs, il va être là que je prenne mon bateau. Ah bon ? Ben oui. Je ne vous accompagne pas. Très bien. Tu as préparé tes affaires ? Oui. Oh, attends. Eh, je ne sais pas. Je ne sais pas. bon ben écoute bon ben voilà je vais au port je prends mon bateau et puis on se revoit samedi on fait attention on n'a pas de folie hein non bien sûr que non on tient la boutique ne t'en fais pas oui doucement sur l'ampium oui on te le garde ne t'en fais pas j'espère bien peut-être qu'on fera je verrai si la soirée se fait je verrai s'il reste des convives de Marc en fin de soirée si tu m'autorises à leur transmettre le dragon de Jeanne oui d'accord je verrai je ferai attention c'est même Po qui fera le dragon de Jeanne très bien il est briefé il sait faire bon je verrai s'il a l'occasion se présente d'accord bon ben bisous à bientôt on va bien on va s'arrêter là je pense je vais juste voir s'il y a 2-3 2-3 baies à grignoter les plats on va les garder je faire�oir je serai je le mangerais prochain pourquoi je serai Je peux le garder. Ah d'où l'Origon. On est bien, le T je vais le remettre et voilà. Sur ce, à l'enchaîne.